voilà les amis nous voici en direct bonsoir à toutes et tous je vois que vous êtes pas mal nombreux ce soir très nombreux à être dans ce direct un petit peu particulier et même génial parce qu'on reçoit Elisabeth Decalini bonsoir Elisabeth bonsoir Sylvain je dis génial parce que d'habitude c'est une interview et là pour une fois je vais me poser je vais t'écouter ça va être que du bonheur c'est là que tu t'endormiras pas oh ça se verra mais généralement non de temps en temps j'en ai vu qui s'assouplissent un peu qui a un peu du nez comment font-ils ? je ne dirai pas lesquels je ne dénoncerai personne bon on les trouvera parce qu'il y a de toi sur beaucoup de chaînes en tout cas comment vous présentez Elisabeth ? je vais dire moi j'ai toujours dit que c'était Pierre Belmar en femme version spirituelle ce qui est un compliment chez moi parce que j'adore Pierre Belmar bien sûr tu as une histoire qui mériterait sa propre histoire elle toute seule il faut l'avouer puisque tu as quand même exercé pas mal tu as fait pas mal de métiers notamment du côté juriste je crois j'ai fait 30 ans le même mais j'en ai fait d'autres avant dans le droit de la famille je crois de mémoire oui droit du travail droit de la famille enfin j'étais généraliste je faisais d'autres trucs mais bon c'était bien et puis tu as une petite passion qui était peut-être l'ufologie où on t'a vu pas mal bah oui ça ça fait un moment que ça me préoccupe donc j'ai fini par en parler un jour normal voilà ça fait le fait moi Vincent t'envoyer des photos demain je devrais en voir un qui est en Lorraine la crop cycle on va voir ce que ça donne on verra en tout cas ce soir c'est pas le cas on va parler de prodiges et de miracles alors prodiges et miracles on va tourner autour de 3 personnages ça devait être 4 on a fait 3 parce qu'effectivement ça pourrait être long mais on a tu as choisi 3 personnages qui sont mère Yvonne Aimée de Malestroy pas très connu le curé d'Ars pas très connu non plus en France très connu au Québec où je vais régulièrement ça c'est rigolo et maître Philippe bah pas très connu non plus en fait mais non maître Philippe j'en parlerai dans une autre émission ah oui c'est pardon le padré Pio le padré Pio on a dit que excusez moi on a dit que maître Philippe on en parlera un autre mot donc le padré Pio ça va le padré Pio j'allais dire ça va on commence à le connaître un peu et heureusement heureusement alors je vais faire un petit intro puis après je te laisse prodige et miracle on nous posera probablement la question de la différence entre un prodige et un miracle je vais vous donner ma définition si tu as envie de la changer Elisabeth surtout n'hésite pas dans la théorie les prodiges sont des actes dits naturels ou légèrement surnaturels c'est à dire on va un petit peu au delà du naturel donc la télépathie la télékinésie même la bilocation peut être encadrée dans les prodiges par contre quand on parle de miracle on va commencer à parler de choses qui n'obéissent pas aux lois mais ni naturelles ni surnaturelles j'allais dire par exemple la génération spontanée d'organes c'est à dire quelqu'un qui n'a plus de foi hop on lui pose les mains il a un foie qui pousse il y a des tas de cas à Lourdes comme ça je pense à Jeanne Frétel qui est une dame qui n'avait plus d'intestin et hop instantanément lui met une hostie elle se retrouve avec un intestin c'est quand même un peu particulier on verra aussi dans les miracles il peut y avoir des apparitions les apparitions sont typiquement miraculeuses je veux dire la Vierge Marie jusqu'à preuve du contraire on n'arrive pas à la faire apparaître n'importe où n'importe quand quoique et donc les apparitions miraculeuses généralement on les attribue à Dieu alors que les prodiges on les attribue à un homme en particulier ça t'irait comme définition ? bah oui moi ça me va il n'y a pas de soucis bah voilà on va prendre ça en tout cas je te remercie énormément d'être venue sur notre petite chaîne ah bah je suis contente ça me change un peu puis j'aime bien aller chez les autres moi aussi voir ce qu'il s'y passe comment ça se passe bah écoute si j'avais une bière on en boirait une petite mais on va on va tranquillement démarrer l'émission je vais te laisser la main je vais m'occuper un peu des manettes un peu du chat pour les petits rigolos qui voudraient s'y insérer et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée mais je sais que vous allez passer une très bonne soirée alors je vous invite quand même à prendre un petit doudou à vous asseoir bien confortablement et à apprécier tout ce bonheur que vous avez merci à toi en tout cas allez je te laisse la main allez c'est parti alors ce soir je vais vous parler de de trois êtres dont deux dont j'ai déjà que j'ai déjà évoqué mais le premier que je vais évoquer ce sera le bon curé d'Ars j'ai jamais eu occasion de le faire c'est le jour ensuite j'évoquerai Padré Pio évidemment et puis en dernier il va l'aimer de Malestroi qui est la championne de toute catégorie du prodige et du miracle donc ce soir on va centrer non pas sur la vie de chacun de ces personnages mais sur les événements miraculeux et prodigieux qui ont émaillé leur parcours et vous verrez si vous écoutez bien et si vous suivez bien que sur bien des terrains il y a des choses qui se ressemblent fort donc ce qui veut dire qu'il y a une ligne conductrice dans certains phénomènes et que c'est certainement pas un hasard alors le bon curé d'Ars lui c'est un homme qui est né quand même à la fin du 18ème siècle puisqu'il est né en 1786 à Dardilly qui est une petite commune proche de Lyon ses parents étaient de simples paysans sans grande instruction son père élevait un peu de bestiaux faisait un peu de blé et de la vigne aussi parce que tous les cultivateurs du coin dans ce secteur-là font un peu de vigne à cette époque-là sont de bonne terre pour ça donc on fait son vin et puis on le vend aussi quand il y a du supplément à sa naissance comme les autres ou du moins vous verrez il y a quand même quelque chose un antécédent familial ces enfants-là ne naissent pas n'importe où en tout cas le curé d'Ars va naître dans le foyer de personnes dont la mère ce sont des gens croyants sa mère va d'ailleurs directement le consacrer à la Sainte Vierge en espérant qu'un jour il deviendra prêtre sa vocation disons est prédéterminée il est encore un tout petit enfant lorsque d'ailleurs elle va lui offrir une petite statue de la Vierge dont il ne se séparera plus jamais il n'est pas rare d'ailleurs qu'on le trouve avoir à prêcher la bonne parole à ses frères et sœurs il commence à jouer les curés très tôt ou à ses petits voisins il fait exactement comme le curé en chair le dimanche il tient de longs discours et on peut dire donc que sa petite enfance a été prédestinée mais avant de devenir curé le chemin va être très long pour lui car il sera confronté d'abord à l'opposition de son papa qui durera très longtemps et surtout à la difficulté à apprendre rien ne rentre dans sa caboche et à l'époque on apprend tout en latin et le latin ça ne passe pas il travaille comme un forcené le pauvre curé d'Ars le pauvre Jean-Marie Vianney puisque c'est son nom il est né Jean-Marie Vianney et ce ne sont donc pas ses prouesses intellectuelles qui vont lui permettre d'arriver au but tant espéré mais surtout sa foi hors du commun qui sera repérée à un moment par d'autres religieux qui vont le soutenir ce qui lui permettra d'arriver à des niveaux et à entrer à ouvrir certaines portes qui ne seraient pas ouvertes s'il n'avait pas eu un peu d'aide la première réuniture qui lui sera attribuée ça sera la pire de toutes ça sera le village d'Ars où personne aucun prêtre ne veut se retrouver quand il arrive dans ce petit village qui compte 269 âmes il trouve quatre bistrots quatre bistrots qui tournent à plein régime une église complètement désertée poussiéreuse et on lui apprend ce qui ne va pas le rassurer c'est que le prêtre qui était juste avant lui n'est finalement officier trois mois avant de mourir brutalement de l'aphtisie c'est-à-dire de tuberculose pulmonaire bon enfin quand il arrive les gens ne croient plus en rien il ne pense qu'à prendre du bon temps à faire la foire et surtout à danser et d'ailleurs la danse il la honnira toute sa vie et il considérera que c'est le meilleur moyen de perdre la foi et d'aller jusque dans les jupes du diable voilà et il va vraiment combattre contre la danse enfin en attendant les gens ne sont pas dans le sacré ils sont plutôt dans le matériel et pourtant des miracles vous allez le voir vont se produire vont se produire et puis c'est vrai qu'il tombe sur un drôle d'oiseau c'est que notre curé il n'est pas comme les autres d'abord il a l'air d'un pauvre il a des soutanes élimées il a des vieux pantalons il donne ses pantalons quand on lui en achète un oeuf il va l'échanger à un mendiant qui croise sur la route quand on a un limé bon sous sa soutane ça se voit et puis il ne se nourrit que de pommes de terre puis alors quand il fait tout cure en même temps au bout de quelques jours il les mange moisis et puis il aime mieux dormir dans sa cave au départ pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes de santé il dormira dans sa cave sur des tas de fagots après il remontera dans une petite chambre fort simple que l'on voit là pour l'instant mais c'est pas terrible mais on va y aller par curiosité au départ à l'église on va aller voir ce qu'il a dans le ventre le nouveau curé puis on s'aperçoit qu'il a un don le seul don qu'il est en particulier c'est d'attirer les gens par ses prêches absolument extraordinaires on va l'écouter parler de son ennemi juré qui n'est autre que le grappin donc Satan il a baptisé le grappin et ses prêches extraordinaires finalement vont commencer à interpeller il va y avoir des moqueries des rebuffades certes les premiers temps mais il va se faire entendre et le village d'Ars petit à petit au fil des années va se convertir et ça vous allez voir que ça relève du plus grand miracle qui soit avec des oeufs et de cette nature là alors le grappin on va en parler tout de suite parce que c'est ce qui l'obsède depuis qu'il est petit il a peur des enfers il a peur du diable et il veut le combattre et justement ce grappin quand il va arriver à Ars il va commencer tout de suite les hostilités et il va tout faire pour anéantir ses efforts il ne s'était déjà pas gêné avant mais une fois qu'il va être à Ars il va vraiment développer le maximum qu'il puisse pour contrer le pauvre curé et à partir du moment où Ars va se réveiller et que la lumière va y revenir un tantinet cette ombre va se déchaîner et c'est en même temps que des prodiges et des miracles vont se manifester par l'entreprise ce petit curé il va se faire un ami assez rapidement le maire qui s'appelle Antoine Mandy qui est un brave homme et qui va toujours le soutenir par la suite celui-là va être un allié précieux et celui-là il va lui dire mais c'est bien c'est bien ce que tu fais parce que tu m'aides il faut savoir que dans chaque ville dans chaque village il y a un ange gardien chaque ville chaque village a son ange gardien mais a aussi son démon et celui d'Ars il est plutôt costaud donc il va falloir que tu m'aides tu es le chef de l'administration moi je suis le chef de l'église si on marche en coeur c'est encore beaucoup mieux en attendant en janvier 1824 il se prive de tout mais vraiment de tout il est à 7 au dernier degré il est mec comme un clou il a les joues creuses il est livide très affaiblis par les constantes privations qu'il s'impose et le manque de repos car il dort très peu il va tomber malade et il est si mal qu'il pense que sa faim est froche et c'est là qu'une voix va lui dire c'est à présent qu'il te faudra tomber en enfer et c'est à ce moment-là que le grappin son grappin va faire son entrée en scène et ça va tomber à peu près six ans après son arrivée il vient d'ouvrir une école religieuse qui est destinée aux filles et qui va leur permettre d'avoir une instruction cette école il l'a baptisé la Providence il y a des orphelines aussi qui viennent là et voilà qu'une nuit une de ses voisines proche du presbytère la veuve renard va entendre un vacarme absolument épouvantable avec ce fille elle se demande ce qui se passe elle sort de sa maison pour y aller voir et il n'y a pas qu'elle qui a entendu le vacarme il y a également le forgeron du village un certain André Vercher qui va venir vite fait voir ce qui se passe et tout le monde va foncer devant le presbytère la fille de la veuve avance que le curé a dû perdre la tête qu'il est devenu à moitié dingue le forgeron se dit plutôt qu'il y a des cambrioleurs à l'intérieur du presbytère enfin il faut aller porter secours au curé on saura après juste après et dès le lendemain et même dans la nuit que cette nuit là fut la plus épouvantable qui soit pour le pauvre abbé il entendait des coups violents qui frappaient partout dans les murs il dira aussi qu'il était si terrorisé que ses dents claquaient que son sang s'était figé dans ses veines et que tout son corps était devenu raide comme un bout de bois en attendant la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre dans le village les bonnes gens sont inquiets certains tout de même que le patron du pire cabaret du village qui s'appelle la fourmi va rigoler à tout va avec ses clients d'ailleurs on dit que le brave curé est mûr pour l'asile et qu'il déraille complètement il faut dire que les clients et le bistrottier ne sont loin d'être des seins mais enfin il y en a certains qui sont un peu moins radicaux dans leur jugement et qui refusent de croire à cette histoire de grappin et puis ils refusent aussi la folie de l'abbé ils savent très bien qu'il a les pieds sur terre qu'il ne mange pas ses mots et qu'il n'est pas d'un go non non ils pensent plutôt à un mauvais tour qui auraient peut-être joué des galopins ou des mauvais sujets au curé donc ils vont d'ailleurs se proposer de monter la garde devant le presbytère et pour prendre les filous la main dans le sac la nuit suivante le forgeron va venir dormir à la cure et monter la garde ah il ne va pas être déçu le grand gaillard de 28 ans parce qu'à peine une heure du matin il vient de sonner au clocher qu'un vacarme épouvantable va se faire entendre qu'il dira ressembler au roulement concomitant d'une douzaine de chariots qui roulera en même temps avec les chevaux parce que vous voyez le bruit que ça fait et ce ne sera pas tout parce qu'il va entendre des violents coups de massue qui ébranlent la porte du presbytère sautant sur son fusil il court à la fenêtre il se penche pour voir ce qu'il se pense et à la porte il n'y a personne le voilà bien terrifié et les jambes flageolantes et la maison va continuer de trembler de toutes ses pierres durant un bon quart d'heure comme s'il y avait un tremblement de terre c'est à ce moment là que le bon curé d'Ars va apparaître la lanterne à la main lui aussi est livide et il demande au forgeron s'il a entendu celui-là qui est c'est bien sûr le curé lui demande ce qu'il en pense il a peur de ce grappin qui a une bien vilaine voix et le forgeron répond que c'est certainement le diable oui oui le curé va répondre simplement que c'est effectivement le grappin il préfère l'appeler le grappin au diable mais ce coup-là le grappin il fait un peu plus d'aujourd'hui que d'habitude enfin bon on va pas y passer la nuit il dit le curé ça sert à rien ne craignez rien allez vous recoucher il dit je n'ai pas peur je ne crains rien du démon c'est pour lui qui va m'empêcher de dormir en fait si il va l'empêcher de dormir à partir de ce jour-là tout le reste de sa vie en attendant le phénomène va sembler se déplacer dans la maison on a l'impression que des meubles se fracassent de partout à l'intérieur sous des volets de coups ça durera des heures et après cette nuit mémorable il est utile de vous dire que le forgeron refusera définitivement d'y revenir il dira ne plus vouloir avoir affaire avec le diable les nuits suivantes le phénomène va reprendre au grand âme des villageois et un témoin posté sur le clocher de l'église dira avoir aperçu à un moment une langue de feu descendue du ciel qui a foncé sur la cure deux autres jeunes gens qui s'étaient proposés de veiller à la place du forgeron dans la maison vont y passer douze nuits et là ça va être assez curieux il y a le fils du maire d'ailleurs le fils de Mandy qui est venu et si le curé est dérangé et entend et voit le grappin et bien ces jeunes gens n'entendront jamais rien la maison pour eux est silencieuse donc le grappin a changé de tactique désormais seul le curé l'entend et chaque matin il se lève épuisé car il n'a pas pu fermer l'oeil de la nuit le saint curé préciserait un jour que les attaques du grappin n'étaient pas constantes même si elles étaient fréquentes il soulignera aussi qu'elles étaient plus agressives lorsqu'un gros poisson sobriquet dont il désignait les pêcheurs à sa vétérée allait venir à Ars pour se confesser vous verrez que Padré Pio appelle également ces pêcheurs invétérés qui viennent se confesser les gros poissons en attendant le curé d'Ars est persuadé que le démon voulait le chasser de ce village maudit afin qu'il ne puisse plus convertir les pêcheurs l'abbé Bonin qui enquêtera sur cette affaire du curé d'Ars à l'époque puisque vous savez qu'il sera béatifié donc il y aura une enquête qui viendra du plus haut donc l'abbé Bonin ce missionnaire indiocésain rapportera par la suite un témoignage il a reçu directement du curé et celui-là dit la chose suivante chaque nuit ou presque vers minuit trois grands coups étaient frappés à la porte d'entrée de la cure puis d'autres qu'il percevait comme se rapprochant de sa chambre tandis qu'un terrible vacarme résonnait dans l'escalier ensuite le phénomène arrivait dans sa chambre le démon s'en prenait au rideau du lit qu'il secouait furieusement comme s'il voulait les arracher puis les chaises étaient jetées par terre les meubles déplacés tandis qu'il entendait dire le diable prononcé Vianney Vianney mangeur de truffes nous torrons bien nous te tenons à d'autres occasions il entendait aussi Vianney Vianney que fais-tu là va-t'en ah tu n'es pas encore mort je torrai bien parfois l'abbé entendait aussi un bruit ressemblant à des clous que l'on enfonçait dans le plancher à coups de marteau à moins que ce soit le bruit d'un rabot qu'aurait passé sur le parquet un charpentier Sarah Clay d'autrefois le brave homme va évoquer une armée de Cossacks en folie qui aurait galopé autour de son lit toute la nuit à moins que descendu dans la cour il n'ait été approché par le diable en personne vociférant des horreurs et après cela il percevait souvent comme le bruit de bottes d'une armée en marche enfin bref le sommeil du pauvre curé sera souvent empêché par des bruits épouvantables de toutes sortes une femme qui s'appelait Catherine Lassagne et qui dirigeait alors l'école de la Providence la petite école qu'il avait fondée donc tenait un journal et le 2 juillet 1825 elle va noter que le curé avait entendu cette nuit là comme un troupeau de moutons qu'il avait empêché de dormir toute la nuit le 2 août suivant elle va dire qu'il s'était plaint que de ce que durant toute la nuit le démon chantait dans la cheminée comme un rossignol il ne sait pas quoi inventer le démon il a de l'imagination en tout cas enfin le 15 septembre il se plaidera il se plaindra d'avoir été jeté hors de son lit le pauvre curé à plusieurs reprises et le démon il ne le voyait pas il le sentait simplement en train de le saisir pour le fiche par terre le 4 décembre suivant il dira que le démon était venu comme le renifler il sentait son souffle puissant très fort il avait l'impression qu'en même temps il vomissait des graviers plein sa chambre et oui alors certains de ses confrères ecclesiastiques avisés de la chose ont commencé par douter de la réalité du phénomène ils pensent que ce sont des effervescences de l'imagination comme ils diront bon ils pensent que c'est dû à ses privations à ses jeunes son manque de sommeil son angoisse viscérale d'être amené de partir en enfer donc il est en pleine alu le curé pour eux bah non pas forcément enfin vous allez voir que tous ne croiront pas ça enfin en décembre 1826 certains ne vont pas être déçus puisqu'il va se joindre à d'autres de ses confrères pour une réunion de missionnaires qui se trouve qui se tient à Saint-Rivier-sur-Moignan pas très loin de là Jean-Marie Vianney va se plaindre très vite de ce que le démon lui fait subir et là il ne va pas être déçu au fond du monde il va être très déçu plutôt parce que aucun de ses confrères ne va le soutenir on va se fiche de lui on va vraiment se moquer l'humilier autant qu'on peut mais mal va le remprendre puisque vers minuit tous vont être réveillés par un terrible vacarme de porte qui claque par des bruits de meules qui se déplacent cela semble provenir de la chambre de leur confrère le curé d'Ars persuadés qu'on est en train de l'assassiner ils vont aller y voir on va trouver que son lit a été déplacé il est toujours dedans Vianney va leur dire d'aller se recoucher en précisant que c'est une manifestation du grappin et que c'est donc le signe de ce qu'un gros poisson va certainement venir le lendemain se confesser effectivement ce sera le cas puisque un homme connu pour être agnostique viendra se confesser à lui le lendemain inutile de préciser qu'ensuite les religieux ne doutèrent plus de sa bonne foi des années plus tard le curé d'Ars se plaindra encore ponctuellement de ces phénomènes qu'il vit quasiment en continu comme par exemple de ce qu'un rat grimpe la nuit dans son lit en chantant en octobre 41 il dira aussi que le démon a tenté de le tuer la nuit précédente là c'est beaucoup moins rigolo puis en 1842 il va y avoir un témoin direct c'est un gendarme celui-là est venu comme beaucoup de pèlerins qui viennent de loin et puis bon il est comme le padre Pio à la fin il quitte pas son confessionnal il passe parfois des soirées voire des débuts de nuit enfin ce gendarme vient vers minuit pour se confesser il est pas du tout croyant c'est une parente qui lui a dit va voir le curé ça ira mieux après et là le gendarme va entendre une voix stridente et terrible sortir d'une fenêtre qui criait vienne 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 viens donc ça va le terrifier il va demander au curé de quoi il s'agit et l'autre va lui dire c'est le grappin faut pas vous inquiéter mon brave ça l'a quand même inquiété les gendarmes et de multiples témoignages vont relater ces affrontements avec le démon notant aussi que lorsqu'il se trouvait en face de personnes possédées parce qu'il fera des exorcismes mais souvent des personnes étaient possédées et bien le grappin l'insultait par leur bouche et parfois le diable se plaignait aussi et on l'entendra dire à travers la bouche d'une femme que tu me fais souffrir Vianney tu m'as enlevé plus de 80 000 âmes une institutrice d'Avignon qui était complètement possédée et s'était mise à mordre les murs de l'église va lancer aussi ah crapanoir que tu me fais souffrir et elle repartira celle-là délivrée de sa possession le curé d'art se dira souvent que le démon est bête qu'il est méchant et qu'un simple signe de croix peut le faire fuir mais il soulignera aussi quelque chose d'important écoutez bien c'est que le démon ne peut rien faire sans la permission de Dieu dans un de ses prêches il prononcera d'ailleurs cette phrase étrange l'enfer prend sa source dans la bonté de Dieu on peut se poser à partir de là la question est-ce que le mal ferait partie de la stratégie du créateur on peut le croire en tout cas c'est ce que pensait le bon curé d'Ars un homme réputé possédé dira d'ailleurs un jour au bon curé que Dieu se sert des démons pour ranimer la foi ça je le crois et ce jour-là la voix du possédé changera d'ailleurs puisque tout à coup il dira faut-il donc que je serve d'instruments pour instruire les hommes moi qui enrage de les perdre ah ah finalement quand le diable est en colère c'est plutôt un bon signe pour le curé cela signifie qu'il veut l'épuiser afin qu'il ne puisse remplir sa mission et qu'il se décourage et abandonne son ministère bah donc il est sur la bonne voie plus on l'ennuie meilleur c'est au procès de l'ordinaire qui aura lieu alors pendant le procès c'est le brilé une partie du procès de béatification le docteur Saunier qui fut son médecin durant 17 ans qui est moins gras qu'il ne souffrait d'aucune pathologie psychologique qu'il n'était donc pas fou ceci sera confirmé par un autre médecin qui s'appelle le docteur Rémi Michel qui n'a jamais cru dira-t-il à la possibilité d'hallucination et d'illusion de la part du curé d'Ars un gamin pensionnaire qui se trouvait à Ars en 1828 témoignera quant à lui dans le cadre du procès avoir été certains soirs avec certains de ses camarades écouter à la porte du présbytère ce qui se passait à l'intérieur il dira qu'il a entendu au moins une vingtaine de fois avec ses amis une voix guturale épouvantable prononçait le nom de Viannais plusieurs fois de suite donc tout ceci commence à se savoir et on commence à venir de plus en plus loin jusqu'à Ars en quelques années le village s'est transformé ses cabarets ont presque tous fermés sauf un ses habitants ont commencé à revenir dans le droit chemin puis il commence à se murmurer aussi dans les villages voisins que le curé sera un saint et qu'il accomplirait des miracles très rapidement cette nouvelle va se répandre dans le Lyonnais certes mais bien au-delà jusqu'en Auvergne et après encore bien au-delà on viendra de partout de France de petits groupes de voyageurs viennent de plus en plus loin donc pour assister au messe du bon curé et surtout pour le rencontrer un journaliste va commencer à s'intéresser à lui il y en aura plein d'autres après il va venir le questionner il évoque avec lui l'apparition du diable dans sa cure comment cela le diable il viendrait faire des siennes en plus au 19ème siècle mais plus au Moyen-Âge puis il va ensuite évoquer ce journaliste les miracles que certains lui attribuaient le curé Vianney va s'ouvrir il va lui dire que le grappin a ça oui il vient mais les miracles a ça non pas les miracles mais le reporter est tenace il n'y croit pas du tout il pense qu'il y a quelque chose qu'on lui cache il sent bien que cet homme simple qui lui fait face vêtu ce jour-là d'un grand tablier à Caro Bleu qui est en train de faire de la maçonnerie parce qu'il faisait un peu de tout il ne lui dit pas tout donc il va aller interroger les gens qui vont lui conseiller d'aller voir la directrice de sa petite école de la Providence Catherine Lassagne elle, elle sait de quoi il retourne l'une des premières choses qu'elle va déclarer aux journalistes c'est que son curé est à lui tout seul un miracle vivant puis elle comptera la suite des miracles et des prodiges dont elle était parfois le témoin direct d'autres témoins parleront journaliste eux aussi et d'autres de plus souvent qui viendront se présenter à Ars et il y aura ce fameux miracle des grains ce sont Catherine Lassagne et Jeanne-Marie Chanet qui est la cuisinière de la Providence qui vont révéler un événement miraculé qui serait survenu vers 1830 cette année-là est tragique pour tout le monde puisque les récoltes ont été mauvaises en raison du temps et la disette règne un peu partout dans les campagnes et dans les petites villes et un jour que les assiettes des enfants de la Providence sont bien vides que les provisions sont épuisées la cuisinière s'en ouvre au curé celui-là sourit et lui dit de monter voir au grenier en fait il était au courant il avait été mis au courant par le maire Mandy qu'il n'y avait plus de grains parce que celui-là passait vérifier de temps en temps ce qui se passait et il lui avait dit il n'y a plus rien dans le grenier ça va être un peu complètement dur dans quelques temps et qu'est-ce qu'avait fait à ce moment-là le bon curé d'Ars il avait balayé il avait ramassé tous les grains de blé qui restaient encore sur le sol il en avait fait un tout petit monticule de rien et il avait glissé dans le monticule la relique de Saint-François Gérigis qui était un saint qui le venait tout particulièrement et quand la cuisinière va ouvrir la porte du grenier elle va rester clouée de stupeur elle va trouver un immense tas de blé bien doré à côté d'un autre tout petit 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 celui où il y avait eu la relique le miracle va se reproduire à l'identique dans un autre grenier de la cure puisqu'on va y retrouver un autre grand tas de blé en écoutant Catherine Lacasse elle assagne raconter cette histoire abracadabrante le journaliste sourit un peu en coin ironiquement il lui dit que la baie a dû faire transporter en cachette ce beau tas de blé mais d'attendre grave Catherine Lacasse il répliquera que c'est absolument impossible que quelqu'un s'en sera aperçu ce qui sera confirmé par d'autres témoins en attendant l'affaire fera bien du bruit dans le pays d'autant plus que le miracle aura été attesté par divers témoins et il va survenir un autre miracle à la même époque un jour que la cuisinière Jeanne-Marie Chanet se désespère encore de ne plus avoir de farine pour faire ses pâts elle se dit qu'est-ce que je vais faire elle s'en ouvre au curé qui lui dit bon écoutez contentez-vous de ce que vous avez comme farine pétrissez et puis si vous pétrissez confortablement Dieu y pourvoit vous allez voir donc au lieu de verser un sac de farine dans le pétrin comme à l'ordinaire elle va mettre le peu qui lui reste elle ajoute l'eau à la farine se met à pétrir avec application et à sa grande surprise que voit-elle qu'en quelques instants la masse qu'elle est en train de pétrir prend des proportions comme elle s'épaissit elle rajoute toujours de l'eau et à la fin elle ne pourra que constater que son pétrin est rempli de pâtes comme d'habitude comme si elle avait mis tout autant de farine qu'à la coutume mais elle pourra ce jour-là sortir dix pains bien lourds bien craquants qui régaleront les enfants lorsqu'elle va en abuser la vie viannette il va répondre tranquillement que Dieu est bon et qu'il prend toujours soin des pauvres et que le miracle des pains n'est peut-être pas forcément terminé effectivement il se reproduira une deuxième fois en attendant on le sait maintenant les pèlerins accourent et les vagues protègent le curé on discute dans les échappes le soir à la veillée de cette histoire on en discute même à Lyon dans les salons c'est un sujet de conversation on commence aussi à évoquer le curé d'Ars dans les journaux de façon un peu moqueuse mais de moins en moins et le plus souvent avec grand respect et évidemment ces articles attisent la curiosité des lecteurs si bien que désormais on se bouscule à Ars il va y avoir un hôtel qui va souffrir on va demander au curé d'Ars ce qu'il en pense il va dire si vous ouvrez un hôtel j'en vois pas l'utilité mais si c'est vraiment on peut pas faire autrement soyez gentil de l'appeler le bon samaritain donc ça sera le bon samaritain en tout cas quand on vient à Ars on en repart toujours à paisser et l'homme en paix la grande berline jaune qui a accompli le trajet depuis Lyon qui part de la croix rousse si j'ai bonne mémoire ne désemplie plus et le curé vianais passe de plus en plus d'heures dans son confessionnal jusqu'à ne presque plus pouvoir dispenser de leçons de catéchisme aux jeunes filles de la providence les ecclésiastiques de leur côté s'émeuvent de la souveraine célébrité de leur étrange confrère maigre à faire peur plus que jamais d'ailleurs vêtue de sa soutane rapiécée et de galoche de paysans certains ne cachent pas d'ailleurs leur mépris et charitablement se placent à rappeler ces piètres exploits au séminaire une bien faible intelligence murmure-t-il d'un air entendu enfin donc on reproche majoritairement au pauvre curé vianais son intelligence médiocre et son inculture en matière de théologie en réalité ce qui les agace prodigieusement c'est qu'ils se sont rendus comptés c'est vite de ce que leurs voix et qui ne viennent plus ce qu'on fait c'est dans leurs églises mais fil à Ars pour aller voir le curé et ça c'est insupportable il faudrait prévenir l'évêque commençons à hurler certains d'autres sont plus mesurés en général sont des vieux curés qui ont marqué leurs paroissiens reviennent d'art se transformer la foi cheville à l'âme après tout n'est-ce pas le plus important mais les autres c'est pas pareil Jean-Marie Vianney est parfaitement au courant d'autant qu'il recevra un jour une lettre de l'un de ses généraux confrères dont il taira le nom lui en joignant de mesurer son zèle car tous les pécheurs ne reviennent pas convertis de son confessionnal et tant qu'à faire il le menace aussi de le dénoncer à l'évêque et pendant qu'il est en train de lire sa lettre ce jour-là le maire d'Ars son ami arrive dans le presbytère il le voit le soin jusqu'aux oreilles oh il lui dit mon père enfin une bonne nouvelle et l'autre lui répond je vais vous dire ce que c'est que la bonne nouvelle donc il lui dit la missive de son confrère le maire est bien désolé le curé le console il lui dit mais ses propos sont justifiés j'étais le plus mauvais d'entre tous au séminaire du niveau de l'idiot du village donc c'est normal au final on saura plus tard que c'était le curé d'Amberieux qu'il avait effectivement côtoyé au séminaire qui était l'auteur de cette odieuse missive alors il faut savoir quand même pour l'anecdote que ce curé d'Amberieux se déplacera peu après jusqu'à Ars pour demander pardon à son collègue et le remercier de lui avoir ouvert les yeux pourquoi ? parce que le curé Vianna va lui écrire pour le remercier de sa charmante missive il va lui dire très chaleureusement qu'il avait parfaitement raison de ce qu'il avait écrit l'autre va avoir honte et il va réfléchir et il va venir donc lui demander pardon en attendant de nombreux de prêtres vont écrire à l'évêque pour le dénoncer et l'évêque qui a compris que l'esprit éclairait l'âme de l'humble curé fera la leçon au dénonciateur et mieux encore le placera toujours à ses côtés dans les grandes occasions une série de petits miracles en quelque sorte et maintenant effectivement on va parler des miracles de Sainte Philomène car la Sainte Philomène c'était donc une martyre qui hélas a péri je crois qu'elle a été décapitée elle était très jeune c'était une gamine qui devait avoir 13 ans donc elle est une martyre de la foi et ce bref curé d'art ça avait une adoration toute particulière pour cette sainte et souvent il intercédait et elle produisait des miracles et c'est ainsi qu'un petit garçon qui souffrait de paralysie d'une jambe fut un jour amené par sa mère au curé d'Ars les médecins ne donnaient aucun espoir de guérison pour sa pauvre jambe toute atrophiée et le curé demanda à la maman de le mener à la chapelle de Sainte Philomène et d'entamer une neuvaine elle le fit rentra chez elle puis le lendemain elle repartit à la chapelle pour terminer la neuvaine en laissant l'enfant à la maison sous bonne garde le petit garçon avait été placé assis sur une chaise et une autre chaise lui soutenait la jambe soudain la femme qui le gardait va l'entendre hurler parce que le gamin qu'est-ce qu'il a vu son pied d'un seul coup se transformer et sa jambe aussi si bien qu'il va sauter de la chaise droit comme un nid en hurlant je suis guéri et c'était bien le cas et son pied comme sa jambe avait l'aspect tout à fait normal qu'avait l'autre jambe un miracle complet à la fin du mois d'avril 1843 à moins que ce soit début mal curé d'art se semble épuisé alors qu'il est en train de célébrer la messe et de prononcer son serment d'une voix quasi inaudible le voici pris d'une quinte de toux absolument affreuse il est tout rouge il étouffe on le soutient jusqu'à la sacrité mais il ne se remet pas du tout là on découvre qu'il grelotte il tremble de tous ses membres on l'a allongé sur sa pauvre paillasse on appelle le médecin qui vient dans l'urgence et qui constate qu'il est atteint d'une pneumonie aiguë le coeur est bien faible son état est alarmant au point qu'il tombe dans une sorte de coma le lendemain il reprend connaissance il veut aller dire sa messe évidemment on l'en empêche alerter les curés des villages alentours se précipitent au chevet de leurs collègues pour le réconforter certes mais pour aider car l'église est pleine de pèlerins qui attendent d'être confessés il y a aussi les enfants de la Providence qui attendent leur leçon de catéchisme le curé d'Ars est d'autant plus ému que surpris il ne leur vient pas que d'un seul coup ses collègues viennent l'aider il arrive même à en sourire il leur dit vous savez j'aimerais bien tenir encore quelques années car j'ai encore du travail puis je dois m'améliorer j'ai encore fait si peu si peu de bien je ne veux pas arriver devant les mains vides devant le juge l'un des abbés présents lui dira que si le moment venu il pouvait se cramponner à sa soutane au moins il serait certain d'entrer au ciel et en rigolant le moribond va lui dire mieux vaut qu'il n'essaye pas parce que sa soutane dans l'état où elle est elle va craquer et puis si la porte du ciel la porte du ciel est si étroite qu'il aura du mal à passer donc dans un moment aussi tragique le curé d'art savait encore en attendant les heures et les jours passent l'état du balade ne s'améliore pas tout au contraire trois sommités médicales dépêchées à son chevet par le comte des Garais qui est le protecteur du curé la comtesse et son frère le comte des Garais ces médecins là vont déclarer son cas désespéré il ne cesse d'aller et venir dans le commun on pense qu'il va passer et à un moment ceux qui sont à son chevet vont le voir faire des bons au-dessus de son lit si son visage est marqué par l'effroi manifestement il est en froid à des visions démoniaques on en saura la raison le lendemain puisqu'en reprenant connaissance il dira avoir été harcelé par des hordes de démons qui hurlaient triomphant qu'il l'avait eu et que maintenant il était à eux toujours est-il qu'après cet épisode son état va s'améliorer mais devant la gravité de sa situation on va demander aux pèlerins de regagner leur demeure parce qu'il n'est pas en état de reprendre ses activités or une femme ne veut pas s'en aller elle dit que le temps que le bon dieu n'aura pas guéri le curé elle restera à Ars il faut savoir que cette dame a perdu l'usage de la parole suite aux complications d'une angine qui finalement a dégénéré dans une laragie de cancéreux le 8 mai jour anniversaire du curé Vianney elle va réussir à se glisser dans sa chambre et elle va lui tendre une ardoise sur laquelle elle écrit sa requête à ce moment lui est conscient et il lui dit écoutez allez prier sainte Philomène avec ferveur déposez aussi votre ardoise sur l'autel et dites à la sainte que si elle ne vous rend pas la voix elle devra alors vous céder la sienne la dame va à l'église va suivre en partie les conseils du curé mais au dernier moment alors qu'elle tente de marmonner une prière sa voix va s'éclaircir pratiquement dans l'instant et dans un grand cri on va l'entendre dire oubliez-moi mais guérissez le curé d'Ars la femme sera miraculeusement guérie apprenant la bonne nouvelle le curé Vianney remerciera la petite sainte de tout son coeur en lui disant qu'elle est son enfant obéissante hélas le soir même il entrera en agonie c'est tout juste il aura la force de demander que l'on fasse sonner les cloches de l'église à toutes volées pendant que l'un de ses confrères lui administre l'extrême action juste après il adressera une courte prière à sainte philomène et tombera dans un coma profond le médecin qui est présent pronostique à ce moment là quelques minutes de vie avant de constater avec désespoir que le coeur s'est arrêté il a lâché tous ceux qui sont autour du lit sont dans l'affliction on se regarde on pleure les prêtres entament la prière des morts c'est alors qu'à la grande surprise de tous le curé d'art où va ouvrir grand les yeux il pousse un long supire le médecin va alors aussitôt constater que son coeur a repris ses battements qui sont fort réguliers le ressuscité aura la force de dire qu'il va un peu mieux de sourire aussi avant de s'abîmer dans une prière qui durera trois heures et là c'est une nouvelle poussée de fièvre à lui faire reperdre connaissance et la nuit qui s'y fera sera sinistre au matin quand il ouvrira enfin les yeux on le verra alors regarder fixement au fond de la pièce comme s'il voyait quelqu'un tandis qu'il prononce le nom de Philomène il va même essayer de se redresser et d'une voix plutôt ferme il va dire qu'un changement s'est opéré en lui et qu'il est désormais guéri stupéfait le médecin ne pourra que constater la guérison et le miracle pour la même occasion à la fin du mois de mai en dépit des conseils du médecin qui lui recommandait de se reposer il va reprendre ses activités mais il acceptera tout de même cette fois de faire deux repas par jour avec de la vie en à chaque repas et de boire un bon verre de vin vieux envoyé par le compte dégaré après cet événement on rapportera de nombreux cas de guérison du fait de l'intercession du bon curé d'Ars il y aura pas mal de miracles je vais en citer quelques-uns il y en a beaucoup plus mais quelques-uns qui sont intéressants il va rendre si la vie une certaine Claudine Venet devenue aveugle et sourde suite à un AVC elle va retrouver la vue tout de suite par contre au niveau de sa surdité il lui avait prédit que son audition reviendrait 12 ans après et bien force est de constater que ce sera le cas à une jeune religieuse tuberculeuse de 25 ans à laquelle le médecin avait prédit qu'elle partirait avec la chute des feuilles donc à l'automne mais qui voulait vivre à tout prix pour s'occuper des pauvres il va rendre la santé et elle vivra jusqu'à l'âge de 86 ans un jour il dira un jour qu'une jeune boiteuse dotée d'une jambe de 10 cm plus courte que l'autre était venue la voir pour qu'il rallonge sa jambe bah oui il lui a dit d'accord mais si tu obéais à ta mère il va forcer de constater que la petite a fait des efforts et qu'on a pu constater que sa jambe peu à peu va pousser et va retrouver la même taille que l'autre et un jour le curé va guérir sous les yeux de sa mère la tumeur que son fils portait à l'œil quand on va l'interroger ensuite sur le prodige parce que ça ça s'est fait devant tout le monde il dira j'avais touché l'œil de l'enfance en plus et alors tout avait fondu il ajoutera aussi très humblement et là que j'ai eu honte bah oui tout le monde l'a vu faire la liste de tous les miracles que l'on peut attribuer tant de son vivant et depuis son décès au curé d'Ars est assez longue mais il ne faisait pas que des miracles il se passait de drôles de choses notamment des cas de lévitation on l'a vu au moins à deux reprises léviter un chalonne de Chalons-sur-Saône qui s'appelait le chalonne de Gardette qui était aumônier du carmel de Chalons rapportera sous serment donc dans le cadre de procès de béatification un prodige observé par son frère qui était avec lui ce jour-là lui-même étant curé à Chalons les deux religieux étaient venus écouter le curé d'Ars se prêcher et alors qu'il était en chair et qu'il était en train de réciter l'acte de charité voilà que le frère du chalonne a vu le curé s'élever lentement dans les airs jusqu'à ce que ses pieds atteignent le rebord de la chair donc il est monté assez haut quand même il dira que son visage était entouré d'une auréole de lumière et qu'il était comme transfiguré à noter que ce jour-là le chanoine n'a rien vu seul son frère l'a vu et qu'aucun autre membre de l'assistance l'a vu tout le monde ne voit pas toujours dans certains cas et puis il y a le cas également d'une jeune fille future religieuse qui confiera l'avoir vu un jour un lundi de Pentecôte s'élever à un pied à hauteur au-dessus du sol donc elle l'a vu légèrement s'élever mais elle l'a vu il y aura des hosties volantes aussi avec le curé d'Ars Vianney déclara un jour lui-même avoir vu une hostie se mettre à voler jusqu'à la bouche d'un fidèle alors qu'il s'apprêtait à donner la communion il fera la même confidence sur un autre cas à deux ecclésiastiques en précisant qu'au moment de donner la communion à un homme qui doutait l'hostie lui avait s'était envolé de ses doigts elle était à bonne distance de la bouche pour aller se poser sur sa langue puis alors il est clairvoyant comme à peu près tous ces grands mystiques le curé d'Ars avait la capacité de lire dans les âmes et aussi de la médium de voir certaines choses il rappellera beaucoup en cela Padré Pio dont je parlerai après à un cultivateur qui était en train d'égriner distraitement son chapelet il lancera qu'il ferait bien de prier plutôt que de penser à ses comptes à une jeune fille qui allait recevoir le style dira non vous n'êtes pas âgé mon enfant elle repartira confuse nombreux témoins ont rapporté que durant la confession il leur avait semblé que le bon curé était au courant de tout il dira d'ailleurs à une jeune fille qui n'avait jamais vu auparavant je lis dans votre intérieur comme si je vous avais confessé toute votre vie quand quelqu'un avait oublié de confesser un péché ça c'était comme le Padré Pio il lui arrivait parfois de le lui rappeler et il voyait l'avenir un jour il va offrir trois médailles à un pèlerin venu de Nantes pour ses enfants et le pèlerin lui dit j'ai quatre enfants Vianney ne répond pas mais quand l'homme rentrera chez lui il constatera avec désespoir que l'un de ses quatre enfants est décédé un autre jour le curé refusera de bénir une médaille il dira à l'enfant qu'il présente cette médaille est volée je ne bénis pas les médailles volées un jeune professeur de 26 ans venu le voir pour lui demander son avis sur son entrée en religion chez les jésuites il conseillera de rester chez lui le jeune homme mourra en effet l'année suivante en 1855 le comte d'Ecarret son protecteur va demander à l'Avey de venir bénir l'épée de son fils qui part pour la guerre de Crimée la soeur du comte va l'entendre alors murmurer en entrant dans le salon pauvre petit une balle effectivement le jeune homme sera blessé par bol il mourra trois jours plus tard le curé d'Ars aussi avait cette capacité d'échanger avec les âmes du purgatoire il lui arrivait de donner des nouvelles des défunts aux familles ainsi une femme dépressive dont le mari s'était suicidé en se noyant était venue à Ars tout à fait fortuitement elle n'était pas du tout partie pour ça puis quelqu'un lui avait dit oh moi vous voudriez aller faire un tour là-bas la voilà qui arrive elle se trouve perdue dans la foule et d'un seul coup Vianna lui fonce dessus comme le faisait de temps en temps le Padré Pio et il lui dit à l'oreille il est sauvé il est en purgatoire priez pour lui la voilà interloquée il lui dit vous savez c'est l'intercession de la Sainte Vierge c'est grâce à elle que cette grâce a pu être obtenue et il va lui rappeler à ce moment-là qu'un jour son mari durant le mois de mari précisément qu'elle voie de mai était un jour venu se joindre à sa prière à la prière qu'elle faisait tous les soirs à la Vierge devant le petit hôtel de sa chambre et que c'est pour ça que ça lui a ouvert la porte non pas du paradis mais au moins du purgatoire ça lui a au moins fermé la porte de l'enfer et la dame confirmera que tout ceci était bien exact c'était la seule fois où son mari avait prié on lui prête aussi le fait d'avoir sauvé une jeune orpheline qui voulait se placer comme bonne celui-ci et ce curé lui donnera des détails sur ce qui risque de lui arriver avec une grosse mise en garde et effectivement un peu plus tard elle va échapper de justesse à un certain Dumollard qui était à l'époque surnommé l'assassin des bonnes et elle sortira elle sera une des rares victimes il en sortira vivante il sera décapité en 1862 et sur ses dons de clairvoyance il y en a pas mal et puis lors des confessions l'abbé fait souvent de curieuses remarques à ses paroissiens il y a un jour un paysan qu'il n'a pas tout confessé notamment au fait qu'il a quand même oublié de dire qu'il mouillait son lait puis qu'il rajoutait de l'eau dans le vin qu'il vendait aux gens et puis un visiteur venu de la ville qui faisait les 100 pas dans son église qui avait l'air manifestement de s'ennuyer bon il attendait il regardait le bien le curé était dans son confessionnal d'un seul coup le voilà qui bondit sur le bonhomme comme un tigre et qui lui dit il y a longtemps que vous n'êtes pas confessé mon ami un peu surpris la maquesse il lui avoue que ça fait bien peut-être une bonne trentaine d'années quand même une curé d'art je lui dis bon en fait ça fait 33 ans j'ai pas mis les pieds dans un confessionnal depuis votre communion mon brave la dernière fois c'était dans un hangar d'un atelier de tissage à Lyon l'homme va reconnaître effectivement que c'est bien ça et n'une ni deux il va aller se confesser voilà donc comme le padre Pio ce curé d'art avait les mêmes capacités dont de clairvoyance et il connaissait l'âme des gens tout simplement il le disait dans les âmes donc des prodiges il y en a à foison des miracles aussi la vie de cet homme est absolument extraordinaire je la compterai certainement un jour dans son intégralité il a un parcours quand même qui n'est pas du tout banal pour l'instant on parlait de ses prodiges et voilà l'essentiel alors on va enchaîner avec le padre Pio que j'ai déjà raconté mais on va se focaliser un des derniers prodiges peut-être du bon curé d'art c'est celui d'avoir un corps parfaitement intact après sa mort comme tous les autres les deux que je vais parler c'est toujours la même chose c'est presque banal vous voyez bon ils ont un corps conservé tout va bien c'est normal hop là non je voulais juste le préciser parce qu'effectivement non non je n'y pense pas mais c'est du sur ceux là qu'on se profile là ils sont tous intacts ouais c'est impressionnant ils ont décor intacts je voulais préciser parce que je lisais le chat en même temps tout ce que dit Elisabeth est parfaitement étayé et se retrouve dans un tas de textes et de preuves qu'on trouve un peu partout en plus Elisabeth elle est du genre à croiser ses preuves c'est à dire que un faisceau de preuves ne lui suffit pas généralement il lui en faut deux donc est-ce que j'ai compris ça c'est le côté quand avoir une preuve autant qu'elle soit bonne et encore et encore j'y suis allée mollo parce que comme il y a trois sujets je n'ai pas fait dans la profondeur mais j'ai lu j'en ai dit moins que je enfin bon bref c'est déjà pas mal allez on va passer on va passer on va passer que j'aime que j'aime et il m'aime bien aussi je crois je crois aussi enfin à Pietrelcina va naître ce Padre Pio il naît Francesco de Forgione le 25 mai 1887 tiens ils sont tous du mois de mari ces deux là sa mère Maria est très prieuse et son père Grazio un homme généreux est un cultivateur mais il y a un petit peu plus que le paysan de base il est propriétaire de différents champs qu'il loue aussi donc c'est pas la richesse mais on vit bien le petit bébé qui naît sera baptisé Francesco il y a une raison à ça sa mère a une dévotion particulière pour Saint-François d'Assise Francesco grandit et contrairement à la plupart des enfants de son âge il joue pas beaucoup il est plutôt calme il est pas turbulent on le voit souvent lire regarder tranquillement des images pieuses et il se mêle pas trop à ses petits camarades qu'il qualifie souvent de blasphémateur alors qu'il a pas plus de 9 ou 10 ans quand il disparaît on sait où le trouve et en général il est à l'église généralement il s'y fait enfermer aussi pour être plus tranquille enfin on le saura plus tard mais dès son plus jeune âge Francesco Forgione a des visions des visions intérieures de la Vierge notamment et il voit aussi les yeux de son ange gardien dès l'enfance il va commencer à développer des maladies étranges aussi comme tant d'autres qui le laissent dans un état d'épuisement total plusieurs jours parfois des semaines et il souffre surtout de douleurs atroces auxquelles les médecins ne comprennent rien très jeune il va évoquer son désir de devenir prêtre ses parents pensent qu'il est temps qu'il étudie un peu parce qu'il est complètement bon je ne fais pas d'efforts qu'il sache au moins lire et écrire alors il ne va pas aller à l'école ce sera un prêtre défroqué qui va lui donner des leçons et là quelques mois plus tard il va jeter l'éponge ce prêtre en expliquant à Maria Forgione que son fils est obtu qu'il n'a pas de cerveau et qu'on a beau lui expliquer dix fois les mêmes leçons il ne comprend rien tiens ça nous rappelle celui d'avant pareil la mère en est bouleversée elle ne comprend pas il est si appliqué d'habitude elle ne comprend pas et le gamin va lui dire c'est simplement parce que le cœur de cet homme est mauvais je n'arrive pas à apprendre avec lui donc on change de professeur et là ça marche il apprend bien et il va progresser après de géant toujours un livre à la main et comme à quelques kilomètres de Pietrelcina il y a le couvent des Capucins des moines qui sont des moines mendiants qui sont très aimés et appréciés de la population et bien c'est tout naturellement que le petit Francesco Forgione va vouloir rejoindre la communauté de ses Capucins il va rentrer au couvent au novicia alors qu'il a 15 ans la veille de son entrée au monastère ça va être difficile il va devoir affronter un combat intérieur qui va profondément le marquer et dont il parlera des décennies plus tard ce sera son premier combat avec des forces démoniaques dans les jours qui ont précédé son arrivée au couvent il a aussi eu trois visions symboliques allégoriques qui l'ont largement conforté dans l'idée qu'il a choisi le bon chemin il a ainsi vu au moment de ses visions son futur de religieux ainsi que la lutte à recharner et qu'il devra mener toute sa vie avec le démon parmi celles-ci parmi ses visions l'une sera particulièrement marquante alors qu'il est en train de méditer sur sa vocation voilà qu'un homme de haute stature et d'une grande beauté aussi brillant qu'un soleil va apparaître soudain à ses côtés l'homme le prend par la main et lui dit viens avec moi parce qu'il faut que tu combattes un valeureux guerrier et dans l'instant le jeune homme se retrouve dans la campagne verdoyante un endroit qu'il ne connaît absolument pas il voit une multitude d'hommes qui sont rassemblés en groupe d'un côté certains sont vêtus de blanc complètement leurs visages sont beaux magnifiques même lumineux de l'autre en face le groupe est différent les visages sont hideux les êtres sont vêtus de noir et ressemblent un peu à des ombres le bel être de lumière qui l'accompagne l'emmène face à un être immense dont le padré dira qu'il touchait de sa tête les nuages l'aspect est terrifiant d'une laideur extrême à son grand désarroi l'être de lumière lui dit qu'il doit combattre le monstre et le rassure en lui disant qu'il ne permettra pas lui qu'il le tue le combat serait terrifiant mais le petit Francisco sortira vainqueur du combat et à ce moment là une couronne d'une beauté indescriptible lui sera posée par l'être de lumière sur la tête celui-là lui expliquera qu'il aura souvent à combattre cet être monstrueux mais qu'il n'a rien à craindre car il ressortira toujours vainqueur de ses combats l'année suivante ce seront Jésus et la Sainte Vierge qui lui apparaîtront et prononceront des paroles affectueuses en le confortant dans sa vocation mais évidemment comme le curé d'Ars ça va débuter son mystère par des persécutions diaboliques absolument affreuses et ça va durer des années il va retrouver d'abord ses livres déchirés son encrier renversé son lit posé à l'envers puis il va recevoir des drôles de lettres de ses directeurs spirituels successifs en fait quand il ouvre l'enveloppe il n'y a rien ou alors des pages blanches couvertes de grosses taches d'encre il lisit parfois et un jour l'idée lui vient de les asperger d'eau bénite et aussitôt les phrases et les mots réapparaissent alors qu'il est tout jeune moine son directeur spirituel va venir frapper un jour à sa porte à la porte de sa sule fort surpris parce qu'il n'est pas dans le couvent où était attaché ce directeur spirituel mais dans un autre couvent et le père en question vient lui annoncer en douceur que compte tenu de sa petite fragilité physique constante il n'est pas fait pour la vie de Capucin et pour la vie du couvent du couvent donc il lui dit oui oui je suis au courant vous souffrez de tuberculose mon cher voilà notre notre frappio parce qu'il était devenu pio en rentrant au couvent mais comme il n'était pas encore padré on l'apprait fra frère pio elle est effondrée il n'en revient pas il dit quand même c'est bizarre mon ancien confesseur il m'a toujours soutenu spirituellement quoi qu'il arrive il était derrière moi voilà que d'un seul coup ça le prend quel langage bon il dit est-ce que c'est bien lui et soudain il comprend il s'écrit que c'est seulement la volonté du Seigneur qui compte et il demande à son père spirituel de crier haut et fort vive Jésus immédiatement l'apparition va partir en fumée en laissant une odeur absolument épouvantable derrière elle le malin avait encore tenté de le faire fléchir et le malin s'est évanoui sous ses yeux en 1911 1912 les assauts du démon vont être constants terribles il va surnommer Satan barbe à blous barbe bleue le capucin est déjà affaibli par sa maladie il est tuberculeux comme je vous l'ai dit et à ce moment là le démon va le lâcher en le battant comme plâtre mais c'est pas des faux coups qu'il prend c'est des vrais qu'il baisse physiquement et qu'il laisse des traces sur son corps le diable vient avec ses troupes qui sont armées de bâtons d'engins de torture en métal et qui ont la particularité de changer constamment d'apparence donc on voit une nuit dans tous les sens sous toutes les formes d'abord multiformes ils apparaissent ensuite sur leur véritable forme qui sont absolument terrifiantes et une nuit le diable prendra l'apparence du pape Pidis une autre fois sera celle d'un chat noir d'une jeune femme encore qui danse lassivement complètement nue et un autre jour voilà qu'il voit la sainte vierge ça va beaucoup mieux sauf qu'elle ne vient pas le soutenir puisqu'elle se transforme d'un seul coup en un monstrueux démon il ne sait plus où il en est ses attaques dure rarement plus d'un quart d'heure mais cela vaut une éternité tant c'est violent dira-t-il les nuits sont tragiques après avoir été battu cruellement sauvagement et jeté moult fois en bas de son lit au matin il est épuisé après une nuit de combats sans merci couvert d'étymose et en sang et ses attaques vont se poursuivre pendant des années arrivé au couvent de Santa Ana de Foggia où il sojournera plus tard le padré prenait souvent seul pour se reposer être tranquille ses repas du soir dans sa cellule or chaque soir les moines qui dînaient au réfectoire en chœur en dessous entendait des bruits absolument monstrueux et notamment des déflagrations qui semblaient venir de sa cellule et qui faisaient trembler les murs du monastère la première fois que ça arriva on va se précipiter pour aller voir ce qui se passe et on va découvrir le pauvre frappiot alité en seveur livide épuisé incapable d'expliquer quoi que ce soit il porte au visage à ce moment là des traces de sévices et le plus étrange c'est que sa chemise de nuit est complètement mouillée comme si on l'avait plongé dans l'eau il faudra l'aider pour qu'il puisse en enfiler une autre il expliquera que le diable et ses sbires sont passés par là et une nouvelle fois ils ont essayé de le pousser au découragement et peut-être de lui faire très mal afin qu'il abandonne sa vocation et pour décourager le moine et lui faire peur d'ailleurs c'est pour ça qu'il faisait un bouquin absolument épouvantable et un soir un évêque conviait au monastère et dans le réfectoire il a paf ça fait une énorme déflagration ils demandent ce qui se passe il entend des coups partout on va lui expliquer il en sera si effrayé qu'il quittera les lieux sur le champ sans demander son reste il ne viendra plus dîner chez les frères et puis il y a la maladie la maladie ça c'est constant chez certains Padré Pio va officier durant 6 ans à Pietrelcina qui est son village d'origine il tient l'église et il a cette maladie pulmonaire qu'il ne le lâche pas ça l'épuise ça fait souvent craindre le pire en 1911 un professeur napolitain lui annonce tout bonnement qu'il est en phase terminale et qu'il n'a plus que quelques mois à vivre et il ne souffrait pas que d'une maladie pulmonaire d'ailleurs parce qu'il avait d'autres trucs qui n'allaient pas non plus en tout cas les symptômes d'œufs ou des mots qui le frappent sont souvent fort étranges et ça se traduit notamment par des fièvres absolument incroyables il peut monter jusqu'à 41 et même au-delà en quelques secondes et ça redescend aussi vite que c'est monté et à vrai dire la médecine quand elle constate ça n'en revient pas et voilà qu'un jour ça ça va être le pompon si je puis dire une terrible fièvre le terrasse on le met au lit comme la température passe les 42 degrés le thermomètre explose sous son aisselle on est stupéfait on décide d'aller chercher un thermomètre à bain qui va plus loin dans la graduation pour verrer une fille de quoi il retourne et là ils ne vont pas être déçus on lui met à nouveau sous l'aisselle et le thermomètre atteint les 52 degrés ce qui est absolument humainement impossible car à ce moment-là le sang est prêt de bouillir il tuit il faut se rendre à l'évidence il y a quelque chose qui est absolument incroyable et la température va redescendre comme elle est venue et ce qui est encore plus incroyable c'est quand il était dans cet état-là il bouillait de l'intérieur on lui mettait la main sur le front il était frais tout frais et en plus il avait meilleure mine que d'habitude c'était à n'y rien comprendre il était rose frais en pleine forme enfin bon disons que c'est probablement les incendies de l'amour dont parlent certains mystiques qui se sont enflammés avant lui on peut dire ça comme ça et puis il va avoir des extases parce que si le démon attaque le divin se manifeste aussi c'est ainsi qu'il verra Jésus la Vierge Saint Joseph Saint François d'Assise et le plus souvent son ange qu'il surmane son petit ange il dira d'ailleurs que ceux-là sont pratiquement toujours à ses côtés et il a souvent de sublimes les extases qui le portent si haut qu'il peut supporter tout le reste l'indicible ces extases peuvent durer plusieurs heures une heure deux heures et elles surviennent plusieurs fois par jour certains disent deux à trois fois par jour certains qui ont assisté à ces extases dont le médecin du couvent qui l'a ausculté quand il se trouvait dans cet état dira qu'à ce moment son visage d'habitude livide était transfiguré rose comme celui d'un homme en bonne santé et que son pouls était alors on ne peut plus régulier après avoir parlé au Christ à la Vierge à Joseph ou à son ange il a le regard fixe il s'endort puis d'un seul coup il se réveille il n'est plus épuisé il est souriant et ça repart durant les messes extraordinairement longues qu'il va donner qui peuvent durer des heures parfois 4-5 heures il pouvait rester une heure voire deux heures en prière en extase et quand il revenait à lui pof il reprenait le fil de sa messe au mot près là où il s'était arrêté quand même le faire durant l'office les fidèles restaient comme hypnotisés quoi qu'il arrive on attendait on était sidéré par la foi de cet homme et l'amour qui se dégageait de lui et comme beaucoup de ces mystiques de ces grands mystiques il va recevoir les divines blessures d'amour en 1912 il dira avoir ressenti au cœur une blessure comme celle d'un dard de feu qu'il aurait transpercé la douleur a été si vive qu'il dira avoir cru en mourir il a baptisé ces blessures ces blessures d'amour durant la guerre de 14 il va connaître à nouveau la divine épreuve de la blessure au cœur par un trait de feu ardent et il va donner des détails un jour qu'il se trouve en train de confesser à un élève il voit apparaître un personnage céleste qui va le saisir de terreur c'est une sorte d'ange immense gigantesque majestueux qui tient à la main une longue lame effilée de la pointe de laquelle c'est une langue de feu et l'être lance la lame qui lui transperce la poitrine et lui cause une douleur absolument effroyable il n'a que le temps de demander à l'élève de le laisser l'être recommencera à plusieurs reprises durant deux jours le Padré Pio sent d'effroyable douleur de l'âme mais également de nature physique puisqu'il voit clairement cette lame de feu qui fouille son corps ses entrailles c'est une véritable horreur il dirait que ses blessures lui provoquent simultanément une douleur insoutenable extrême mais en même temps une douleur exquise qui le mène à l'extase c'est exactement ce que Thérèse d'Avila disait quand elle évoquait les exquises blessures d'amour Marth Robin les a évoquées aussi et puis il va y avoir ces fameux stigmates dès 1910 il va commencer à ressentir des douleurs parfois intenses dans le creux des mains des pieds et au flanc gauche ces douleurs seront temporaires durant quelques années et ne s'accompagneront que de quelques rougeurs aux endroits douloureux sont en fait les fameux stigmates qui se préparent ceux de la passion du peintre qui apparaîtront et qui seront visibles jusqu'à sa mort le matin du 20 septembre 1918 alors qu'il se trouve en train de prier dans le cœur de la chapelle voilà qu'il ressent une quiétude une cérémonité tout à fait inhabituelle il n'a pas connu ça depuis longtemps il s'y abandonne comme on peut s'en douter avec délices c'est alors qu'il voit apparaître devant lui un personnage immense qui représente aux mains et aux pieds des blessures des blessures de la crucifixion une tache de sang rouge se trouve sur le côté gauche de sa robe immaculée elle l'inonde le padré est absolument épouvanté par cette vision et pire encore il sent immédiatement qu'il est en train de mourir lui-même puis il réalise ce qu'il vient d'arriver lui aussi présente aux pieds et aux mains et sur le flanc les mêmes plaies que le grand être qui vient de disparaître à sa vue et ses plaies saignent abondamment il va alors pousser un hurlement déchirant qui va faire accourir ses frères mais pourtant il ne montrera pas au moins de ses plaies il ne dira rien la chose ne sera en fait découverte que le lendemain c'est un peu la vanique au couvent parce que les plaies béantes expulsent des quantités de sang absolument impressionnantes le padré est persuadé qu'il va en mourir l'un des frères va badigeonner les plaies avec de la tâte aériode en espérant que ça va arrêter les hémorragies mais pas du tout rien n'y fait à la fin de sa vie Padré Pio donnera encore plus de précision à des religieux qu'il interrogeait à propos de ce qui s'est passé le jour où il y a eu ces stigmates alors voilà ce qu'il va dire il va dire qu'il a reçu les stigmates depuis le crucifix devant lequel il priait ce sont des flèches de lumière qui sont parties des plaies du Christ en croix qui lui faisaient face pour se transformer en un grand personnage donc le Christ s'est transformé il dira plus tard d'ailleurs que c'était peut-être le Christ en personne cet être lumière qu'il a vu et qui était gigantesque et ses flèches étaient ensuite allées lui infliger les mêmes plaies que l'être de la croix le Padré couvrira ses plaies de pansements toute sa vie il mettra du coton et du lin pour pas que ce soit trop douloureux et il portera par-dessus des mitaines brunes qu'on lui connaît bien pour pas qu'on voit ses horreurs on prendra par la suite dans les pouvents systématiques le pli de brûler tous ses pansements afin qu'ils ne puissent pas être récupérés pour que ça devienne des reliques mais certains arriveront à l'échapparder et bon ces stickpads vont saigner sans s'interrompre un seul jour durant plus de 50 ans chaque jour la plaie du flanc rend l'équivalent d'une tasse de sang et est mélangée à de l'eau c'est exactement ce qu'on avait vu dans les évangiles c'est à dire que la plaie du côté rendait de l'eau et du sang jamais ces plaies de Padre Pio ne s'affecteront elles ne commenceront jamais non plus à se cicatriser elles se présentaient comme des tâches de couleur rouge-brun d'un diamètre de 2 cm sur les mains et les pieds sur le flanc c'était à gauche qu'ils portaient la plaie 7 cm de long sur 1 cm de large les contours étaient réguliers jamais de rougeur jamais de réaction inflammatoire autour des plaies et en les examinant de près on pouvait constater que les tâches étaient en fait des sortes de membranes sous lesquelles le sang s'accumulait et quand la pression devenait trop grande la membrane cédait le sang se vintait par les contours et quand cette membrane tombait et bien à la place il restait un espèce de creux un escar si profond d'ailleurs qu'au niveau des mains on pouvait voir à travers et d'ailleurs un supérieur du Padre Pio une fois a déclaré qu'en 1919 le Padre avait posé un jour sa main crevée d'un trou sur un journal et on pouvait lire l'article à travers c'était un énorme trou les plaies des mains et des pieds donc expulsées à un sang ce sang était rouge vif et le père Benedetto qui l'examinera à plusieurs reprises dira que c'était une déchireuse absolument immense et c'était vraiment beaucoup de sang qui partait de là un jour le Padre devrait être opéré d'un début de péritonite le hic c'est qu'il est interdit à quiconque de voir ses stigmates donc il ne veut pas aller à l'hôpital d'ailleurs les moines ne veulent pas qu'il y aille non plus donc on va l'opérer au couvent et le Padre ne veut absolument pas qu'on voit ses stigmates et justement pour être sûr qu'on ne les voit pas il ne veut pas être endormi donc le chirurgien va lui ouvrir le ventre à vif et il va l'opérer à vif pour avoir du courage il va demander au chirurgien de lui donner quelques gorgées de bénédictine l'intervention va durer deux heures il ne va cesser de prier de gémir et de s'évanouir à plusieurs reprises il a tellement souffert d'ailleurs qu'après l'intervention de retour dans sa cellule il va être pris d'une longue syncope le chirurgien qui n'est pas très délicat va en profiter pour regarder ses stigmates il va avoir une sacrée surprise et notamment quand il va regarder la plaie ouverte sur le flanc il va trouver non seulement cette plaie ouverte sur le flanc dont il avait entendu parler mais il y a une plaie transversale et maintenant ça forme une croix mais surtout la plaie fraîche rouge et de courte radiation lumineuse s'échappe des contours il n'a jamais vu ça ce médecin c'est pas fini c'est que il va regarder les stigmates des mains et c'est la même chose et cette plaie lumineuse du flanc sera observée à de très rares reprises au fil des années ce qui ne montrera jamais d'étonner les médecins qui les verront en 1960 un professeur de médecine qui aura l'occasion de rencontrer le padre Pio dans sa cellule plongée dans l'obscurité observera aussi que les stigmates de ses mains décagent des effluves lumineuses quelques heures après sa mort on constatera que tous les stigmates ont totalement disparu et qu'elle leur place la peau est lisse comme celle d'un bébé pas la moindre cicatrice et un fidèle qui avait pris des photos trois jours auparavant trois jours avant son décès sera surpris de constater en regardant les négatifs que les stigmates avaient déjà disparu et il préviendra d'ailleurs les autorités religieuses et alors notre padre Biloc comme beaucoup d'autres et comme Yvonne Aimé dont je parlerai tout à l'heure et il vivra ses états à diverses reprises il dira que c'était pas lui qui en décidait que ça intervenait toujours quand il y avait périlleux urgences point commun et qu'Yvonne Aimé de malestroit qui biloquait pour les mêmes raisons je te fais une petite interruption parce que biloque pour un tas de gens ça se passe que c'est biloquer c'est à dire être visible à deux endroits en même temps quand même en même temps merci d'ailleurs vous allez comprendre avec les exemples comment ça marche donc c'est également durant son séjour dans ce couvent qu'il va être l'objet de phénomènes extraordinaires et notamment celui de la bilocation un jour qu'il est en train de prier avec un autre moine il s'est tout à coup retrouvé sans savoir comment dans une belle maison bourgeoise et dans la chambre d'un père mourant dont l'enfant était en train de naître dans une chambre voisine et c'est alors que la Vierge va lui apparaître et prononcer de bien étranges paroles elle va lui confier l'enfant qu'elle qualifie de créature à l'état brut et elle demandera au padré de la polir et de la rendre plus lumineuse que possible puis elle va dire que ce bébé qui vient de naître viendra un jour à sa rencontre après que lui-même l'ait rencontré à Saint-Pierre sur ce il va se retrouver en train de prier dans la chapelle il n'a rien compris ce qui lui est arrivé c'est la première fois qu'il biloquait mais après il va prendre l'habitude en tout cas en 1922 il va y avoir une jeune femme du nom de Giovanna Rizzani qui va venir se confesser à Saint-Pierre de Rome et lui va lui dire allez donc à San Giovanni Rotondo elle va suivre le conseil mais arrivé là-bas sa surprise va être bien grande puisqu'elle va reconnaître aussitôt le capucin qui l'a confessé à Rome et qui n'est d'autre que le padré Pio elle sera d'ailleurs pas au bout de ses surprises parce que celui-ci va lui décrire sa maison quand elle était jeune fille et va lui expliquer toute l'histoire et ça sera une grande révélation pour cette jeune femme puisqu'elle prendra le voile et deviendra finalement francistienne et l'une des filles préférées une des filles spirituelles préférées du padré Pio autre bien la dernière semaine d'octobre 1917 les troupes italiennes subissent une sévère défaite et le chef des armées qui s'appelle le général Cardona à l'époque le commandant des armées et démite ses fonctions c'est un égotique il est si affecté qu'il a l'idée de se suicider il est sur le point de saisir son arme chargée qui est posée devant lui et de se tirer une balle dans la tête quand d'un seul coup que voit-il un capucin qui pénètre dans son bureau et qui lâchait ça mon bon ami ne commettait pas l'irréparable et voilà que le capucin repart comme il est venu le général est furieux il va passer un savon à son ordonnance qui est même pas fichu de surveiller la porte et l'autre lui dit mais j'ai vu passer je ne laissais passer personne attendez personne moi finalement le général ne se suicidera pas mais découvrira quelques temps plus tard que le capucin et qu'il l'a empêché de se suicider n'était autre que le padré Pio le padré Pio guérirait également une religieuse du nom de sœur Teresa Salvadorès qui est de l'ordre de Sœur Saint-Paul celle-ci est rongée par un cancer de l'estomac et en plus une maladie inflammatoire de la horte elle est perdue quelques jours à vivre seulement d'un seul coup que va-t-elle voir un moine barbu qui apparaît à son chevet il dit des prières il souffle sur son vidage il a rapproché du sien elle va se réveiller et elle engloutura à la suite de ça un planture au repas alors que depuis des jours des moines ne pouvaient plus rien absorber elle sera définitivement guérie et reprendra jusqu'à la fin de ses jours une activité absolument débordante son cas sera décrété par l'église guérison inexpliquée et donc miraculeuse et elle découvra que ce moine qui est venu la voir n'était autre que Padré Puyot quand on lui présentera une photo il va y avoir un cardinal aussi Monseigneur Damiani qui va être assisté au moment de sa mort par le Padré le Padré Puyot lui en avait fait la promesse parce que le prélat le lui avait demandé dix ans plus tard en effet alors qu'il participe à une assemblée épiscopale durant laquelle il a célébré la messe voilà que l'un de ses prélats reçoit dans sa chambre au moment du coucher la visite d'un moine qui vient frapper à la porte qui lui dit que le cardinal Damiani est en train de mourir le prélat se précipite en compagnie d'autres prélats qu'il a pris le soin de réveiller effectivement on découvre le Monseigneur et en train d'agoniser avec entre les mains un petit papier sur lequel était griffonné un appel au Padré l'on eut juste le temps de lui accorder les sacrements avant qu'il ne rende larme le Padré était venu encore un beau cas de biélocation dont le Padré ça en va avoir fait sa spécialité mais il y en a peut-être d'autres en tout cas un médecin enquêteur lui demandera si dans ces cas-là il était vraiment à deux endroits à la fois et le Padré répondra absolument absolument cela ne se peut que par extension de la personnalité donnera-t-il comme explication et puis alors il y a un local le plus magnifique je le trouve très beau celui-là durant la seconde guerre mondiale des avions de chasse de toute nationalité et de toute religion survolaient régulièrement San Giovanni Rotondo pour aller rejoindre les sites qu'ils devaient bombarder nombre d'entre eux ont témoigné d'avoir aperçu devant leur cockpit un moine volant dans les airs tendant vers eux ses mains blessées et leur interdisant d'aller plus loin toutes les villes alentours dont Foggia ou qui trouvait son premier couvent ont été bombardées mais San Giovanni Rotondo ne l'a jamais été après la guerre certains de ces aviateurs sont venus au monastère et ont formellement reconnu leur capucin volant et la dernière fois que j'ai fait ça sur notre chaîne de thé en racontant l'histoire je fais ça il y a eu une énorme explosion de lumière qui s'est promulgée des phénomènes paranormaux et après je l'ai photographié d'ailleurs le Padré Pio dans un orbe trois fois trois fois la dernière fois dans mon sapin les dernières c'est quand même assez intéressant j'aime mieux parler de lui je pense qu'il me réserve pour la prochaine fois et puis alors chez Padré il y a autre chose de très spécifique c'est son odeur de sainteté certains saints dégagent une odeur particulière c'est le cas de Thérèse de Lisieux il s'est précédé par une odeur de rose et le Padré c'est très fleuré aussi et il y a des nombreux experts qui vont examiner le Padré il n'y a pas le rôle de bruit tu m'entends ? je ne t'entends plus bon ça c'est normal je vais appuyer sur le micro bon bah je n'ai pas entendu le bruit mais c'est pas un bruit d'un seul coup un bruit d'eau ? oui c'est curieux tu vois tu parles du Padré puis voilà ça tape en plus derrière moi c'est vraiment bien bon on va continuer il ne te lâchera pas nous entendions une histoire d'odeur de sainteté oui je disais que donc le Padré avait des odeurs très fleuries des odeurs suaves inexplicables qui vont l'étonner au point qu'il va demander à un religieux qui l'assiste c'est le médecin qui sent ça et il va lui dire est-ce que les ecclésiastiques ont l'habitude de se parfumer l'autre va lui dire ah bah non docteur puis en fait c'est Padré qui dégage cette odeur là quand on vient l'examiner il sent très bon il dégage toujours une odeur exquise on sentira des fragrances c'est celle du magnolia du lila comme d'autres rapporteront par ailleurs des odeurs de rose ou de violette en tout cas c'est l'odeur des saints voilà et puis il y a la clairvoyance lors des confessions on va découvrir qu'il y a cette clairvoyance également le don des langues le Padré Pio confesse à tout va et sans réserve et il adore confesser en priorité les gros poissons comme le curé d'Ars ceux-là il les appelle comme ça parce qu'il se dit qu'il ne se confesse jamais qu'il y a forte affaire et les gros poissons en question vous souvent êtes surpris d'abord le Padré il leur rappelle souvent leur péché quand ils les amènent d'en parler le clairvoyant s'oblige le Padré sait qu'il lit un livre ouvert dans les âmes grâce à un formidable don de clairvoyance et tout le monde le sait aussi en fait c'est un grand médium avec un gros plus il le dira c'est que la Providence l'autorise à tout voir tout le temps et puis ceux qui vont se confesser et qui s'expriment en langue étrangère qui ne parlent pas forcément l'italien vont constater pratiquement tous que le moine les comprend parfaitement et que mieux encore ils répliquent dans leur langue mieux encore certains qui ne comprenaient aucun mot d'italien vont entendre la traduction simultanée ils ne comprennent pas comment ça se fait ils entendent l'italien mais ils comprennent d'un seul coup ce qu'on leur raconte il y a une anecdote assez connue qui est celle d'un soldat noir américain puis dans la deuxième guerre mondiale qui vient se confesser à San Giovanni Rotondo au Padré il vient de New York il vient des docks c'est un docker il parle l'argot des docks ça s'appelle le slang et voilà d'un seul coup le Padré Pio lui parle en slang new-yorkais ça c'est très fort et puis il y a les miracles en 1947 une grand-mère amène au Padré une petite fille qui est aveugle de naissance puisqu'elle est naissant pupille après avoir assisté à la messe du matin la petite fille et sa grand-mère attendent dans la foule qui veut se confesser le Padré appelle aussitôt l'enfant et lui trace un signe de croix sur les paupières l'après-midi lors d'une nouvelle messe il la fait communier pour la première fois de sa vie et trace à nouveau un signe de croix sur les paupières de la petite Gemma peu après on s'aperçoit qu'elle voit et pourtant elle n'a pas de pupille ce qui est absolument impossible le stalmo de la ville de Palerme qui va l'examiner ne comprend pas il est stupéfait ça ne peut pas se faire un grand professeur constatera le fait c'est un miracle médicalement inexplicable cette chose là à la fin du mois de janvier 1957 une famille modeste de Normandie vit un drame l'un de leurs enfants de 8 ans un petit 6 ans de leurs 8 enfants pardon un petit 6 ans est atteint d'une grave maladie la méningite cérébro-spinale ça ça fait pas de cadeau et la mère est dans tous ses états évidemment et une voisine est très touchée par le chagrin des parents et de la maman et elle lui propose d'envoyer direct un télégramme à Padré Pio lui fait des miracles même par télégramme ça peut peut-être marcher le télégramme part à 13h30 à 15h l'enfant à 41 degrés de pièvre est pris de terribles convulsions la soeur infirmière demande à la mère de quitter la chambre de l'hôpital parce qu'elle veut pas que la mère voit son enfant mourir à 16h la fièvre est redescendue à 37 degrés le médecin va constater que l'enfant est absolument guéri la voisine qui a envoyé le télégramme est remplie de joie et elle donne à maman la maman un livre qui parle de la vie du Padré et la mère retourne visiter son fils à l'hôpital que le médecin a gardé par précaution d'observation et elle lui montre le livre et le gamin en voyant la photo du Padré Pio sur la couverture hurle mais je le connais ce curé là il est venu me voir deux fois même qu'il chantonnait pour pas me faire peur et il explique aussi que le Padré Pio est entré et sorti par la porte comme tout le monde la maman restera dubitatif le curé en question habitait quand même à 2000 km en tout cas l'enfant est guéri et puis il va y avoir un ultime miracle le jour de ses funérailles comme elle le faisait autrefois la foule des pèlerins va se réunir autrefois tous les soirs ça se passait comme ça sur l'esplanade devant le monastère l'esplanade sur laquelle donne la cellule de Padré Pio tous les soirs il agitait son mouchoir blanc pour dire au revoir à la foule qui chantait des cantiques et puis soudain voilà qu'à l'intérieur du monastère alors que Padré est parti on entend ses cris de joie comme tous les soirs il y a une raison à ça c'est que le Padré quoi qu'il soit mort est encore à la fenêtre comme d'habitude le visage tourné vers la gauche on le voit souriant on distingue sa robe de bure sa cordelière le père gardien qui est informé de la situation veut mettre un terme c'est inconvenant que cette foule hurle elle est fanatique hallucinée il donne l'ordre d'ouvrir la fenêtre de la chambre du Padré Pio pour que plus rien ne puisse se refléter et il fait mettre un drap blanc le moine qui est chargé de la chose s'exécute et la foule clame encore plus fort sa joie en effet en une seconde l'apparition vivante du Padré va apparaître simultanément à toutes les fenêtres du monastère le Padré a été finalement béatifié en 1999 canonisé en 2002 et parti par Jean-Paul II et Jean-Paul II le Padré l'avait rencontré car un jour Carole Voitila le jeune Carole Voitila avait été lui rendre visite à San Giovanni Rotondo et il lui avait dit mon cher vous avez une destinée toute faite il deviendrait pape c'est ce que dit la légende mais qui sait Jean-Paul II l'avait confirmé c'est d'ailleurs lui qui l'a il aimait beaucoup il aimait beaucoup le Padré c'est le seul pape qui a retourné à la circulation du Padré et tous les autres ont suivi après d'un pape à l'autre c'est un petit peu jonglé c'est un petit peu jonglé et alors la dernière qui n'a pas été béatifiée qui ne sera pas de sitôt c'est Yvonne-Yvonne Malice 3 je vais peut-être montrer deux trois petites images du Padré avant si tu veux bien bien sûr je voulais vous montrer quand même pour ceux qui n'ont jamais vu j'allais dire le Padré de son visant oui quand même des images du Padré pauvre homme il me touche infiniment c'est sa dernière messe a priori je crois les pauvres vieux effectivement il était soutenu il n'a rien lâché lui aussi il a passé des heures et des heures et des heures dans le confessionnal c'était une nuit entière parfois ouais on devine quand il était devant le sacrement regardez il était complètement fasciné et des fois il s'arrêtait et rentrait en extase ça le fascinait il voyait tout autre chose il est resté silencieux devant le Padré il n'y a rien à lire ça ne devait pas être avant sa mort parce qu'il avait encore les stigmates ça ne correspondrait pas à ce que il a été raconté les photos mais bon on sait très bien également qu'il y a des choses qui peuvent se prendre d'une certaine manière en photo et filmer d'une autre parce que ce n'est jamais la même chose on le voit là dans une extase devant une de ses hosties mais quand il était dans cette extase là il n'était plus là il était comme un bloc et on pouvait faire ce qu'on voulait autour il n'entendait rien il était déconnecté il avait même du mal à se relever il ne pouvait même plus se relever il n'était plus là alors comme on l'a dit tout à l'heure tous ces scènes finalement ont des corps intacts ce qui est le cas du Padré Pio effectivement et là on voit le pape François qui est venu il n'y a pas si longtemps que ça rendre un hommage assez important à ce Padré qui a été renié par je ne sais pas combien de papes un derrière l'autre successivement qui disait il peut faire la messe le qui disait non le qui disait oui effectivement comme tu le disais c'est notre bon vieux Jean-Paul II qui j'allais dire l'a remis dans les reins c'est vraiment avec Jean-Paul II qu'il y a eu une reconnaissance totale de la sainteté de cet homme qui est un grand saint pour moi qui est parmi ceux qui ont ma préférence oui oui très clairement on va partir j'allais dire pour voir notre chère Yvonne Aimée de Mâle alors je ne sais pas il y en a qui disent qu'on dit Malais 3 ou Malais 3 je ne dis pas la prononciation mais je te laisse nous en parler à gauche la jeune fille qui est Yvonne Beauvais et puis à droite celle qu'elle est devenue c'est à dire mère Yvonne Aimée de Malais 3 voilà même en étant à la cinquantaine là où la quarantaine toujours son visage de jeune fille alors il faut savoir que comme le curé d'Ars Yvonne Aimée avait un regard bleu mais alors absolument d'un bleu violent c'était des bleus extraordinaires le bleu des yeux du curé d'Ars et d'Yvonne alors Yvonne Yvonne Beauvais est née le 16 juillet 1901 à Cossé en Champagne qui est une petite ville de Mayenne elle fait partie de la bourgeoisie son père est un marchand de vin il est propriétaire de tas de choses et puis il va faire de mauvaises affaires ça va péricliter il va mourir derrière et donc sa maman qui vivait bien avant parce que c'était de la bourgeoisie c'était pas fille de notaire d'ailleurs et bien elle va se retrouver bien dans l'ennui avec deux filles élevées dont la petite dernière Yvonne et elle va se mettre à devenir institutrice dans des institutions religieuses alors tant que son père est vivant la petite Yvonne qui est la préférée de son papa elle s'entend fort bien avec lui ils s'adorent tous les deux elle a une enfance très heureuse mais la situation va se compliquer singulièrement après le départ de son papa parce que sa mère préfère de beaucoup que ça serait née Suzanne il y a une raison à cela Suzanne est une enfant vive elle est intellectuellement une vraie fusée alors que la pauvre Yvonne c'est une cata elle a à peine à apprendre elle ne retire rien c'est toujours un point commun chez les grands mystiques dirait-on et pire encore sa mère est convaincue que c'est une enfant paresseuse ce qui n'est absolument pas le cas parce que comme le curé d'art ça le fera des efforts désespérés pendant longtemps pour travailler le mieux qu'il soit et ça ne rentre pas et la mère est absolument désagréable elle va prendre sa plus jeune fille en grippe et va l'humilier en permanence Yvonne en souffre mais ne bronche pas au contraire elle se désole de sa médiocrité sa mère lui dira un jour en guise de consolation que par ses sacrifices elle pourra enlever les éprimes du front de Jésus donc sacrifie-toi ma chérie fais des efforts drôle d'idée de dire une chose pareille en tout cas la petite Yvonne prend les choses au pied de la lettre et elle commence à partir de là à accumuler de petits gestes de mortification pour soulager les souffrances de Jésus puis il y a la grand-mère maternelle qui habite au moins qui est beaucoup plus gentille que sa fille d'ailleurs et qui va prendre en charge quelques temps la petite Yvonne et elle est très attirée par le religieux cette grand-mère très pieuse elle lui lit la vie des saints ça passionne notre Yvonne et elle va même l'inciter à lire un livre remarquable que je conseille à chacun de lire c'est l'histoire d'une âme écrite par Thérèse de Lisieux et ce livre marquera l'enfant au-delà de ce que l'on pourrait imaginer la grand-mère l'incite aussi à faire la charité chrétienne elle lui dit d'aller vers les pauvres et de leur donner et ceci va développer chez Yvonne un don d'empathie qui ne fera que croître je ne parlerai pas de toutes ses oeuvres parce que j'en ai parlé déjà dans la longue histoire que j'ai raconté d'elle mais elle a une vie remarquable absolument extraordinaire c'est vraiment tout pour les autres sa vie mystique elle va débuter très jeune bon il faut savoir qu'Yvonne comme tous ses saints va souffrir de maux divers et de maladies chroniques à l'année de ses 21 ans elle est tellement mal qu'on va l'envoyer en convalescence en Bretagne chez les Augustines de Malais 3 pour qu'elle se refasse une santé et c'est là qu'elle va être appelée à sa vie religieuse brutalement en juin 1922 elle fait un rêve prémonitoire le 5 juillet suivant elle entend la voix du Christ qui lui indique sa mission porter la croix il lui offrira un cadeau magnifique ce jour là ah Jésus l'aime sa petite fiancée il lui offre des bijoux et des fleurs et ce jour là elle recevra un lisse un magnifique lisse blanc et un anneau spirituel qui symbolise ses fiancées mystiques avec le fils de Dieu et à noter que ces deux cadeaux sont matériels elle obtiendra toujours des cadeaux matériels on verra sur les doigts de soeur Yvonne Aimée des bijoux absolument fabuleux mais ça j'en reparlerai tout à l'heure et dès ce moment Jésus ne cessera de lui apparaître de lui parler mais aussi de la soutenir parce qu'elle va avoir des attaques absolument affreuses Yvonne Aimée rentrera finalement en religion à Malais 3 en 1927 d'Yvonne elle va passer à Yvonne Aimée Yvonne Aimée de Jésus en 1935 elle devient mère supérieure du couvent et quelle mère supérieure elle va faire un travail considérable alors qu'elle est dans un état pitoyable j'en reparlerai tout à l'heure qui aurait tué un cheval à sa place si on était dans le même cas elle va réussir quand même à réformer l'ordre des augustines hospitalières elle va réussir à faire créer dans le monde plusieurs communautés d'Augustine hospitalière et elle va voyager en permanence elle créera une clinique à Malais 3 qui existe toujours d'ailleurs inaugurant en 1929 elle écrira de nombreux livres qui connaîtront notamment un grand succès et notamment les histoires de Monette qui est une histoire d'une jeune fille je ne sais plus exactement enfin ça fera un succès un tabac à l'époque elle est débordée en terminance toujours à l'écoute des autres de ses soeurs elle trouve le temps de tout faire et notamment de les écouter de les encourager de les consoler les cas échéants durant la seconde guerre mondiale elle va aider les réseaux de résistance ô combien et prendre des risques considérables elle va cacher dans sa clinique qui a été réquisitionnée par les allemands des maquisards blessés traqués par la Gestapo des parachutistes alliés enfin bon bref elle est c'est une héroïne et à la fin de la guerre elle aura elle se verra décerner la croix de guerre le général de Gaulle en personne que l'on voit sur l'image va se déplacer à Malès III pour lui donner la légion d'honneur elle va recevoir également la médaille de la résistance et celle de la reconnaissance française et elle sera également faite extraordinaire décorée par les anglais et par les américains des plus hauts grades honorifiques en la matière donc c'est une femme profondément concrète d'Ivonne une Malès III qui par ailleurs a une vie parallèle absolument ahuristante c'est une mystique qui souffre profondément dans son âme dans son corps et qui nage au milieu des prodiges parce que la championne du prodige vous allez voir c'est pas ce dont je viens de parler c'est elle elle fait beaucoup mieux et encore je me suis retenue parce que je me suis lu toute la vie tous les bouquins du Père Labute conservis d'ailleurs à son prophète des béatifications qui n'aboutit toujours pas j'en ai lu des tonnes et des tonnes ça m'a absolument fascinée et il y en a à la pelle des trucs mais c'est pas possible et tout est documenté mon rêve c'est d'aller voir les religieuses de Malès III et qu'elles mouvent leurs archives j'aimerais tellement faire une émission là-dessus un documentaire la filmer il y a un vrai cinéma si un jour je peux faire ça je serai la plus heureuse des femmes enfin bon bref donc c'est prodigieux je noterai également que 6 ans après le décès elle aussi on va retrouver son corps intact et alors dans de tristes circonstances parce que comme il y a des fuites dans le cimetière les tombes sont nouées il y a de l'eau il y a de l'eau et on va découvrir Yvonne nageant dans un jus saumâtre intacte comme si elle dormait absolument pas abîmée incroyable en attendant elle souffre de maladies étranges un ancien interne des hôpitaux de Paris le docteur Lott disait dans les années 60 que ces graves maladies qui frappent les mystiques en général restent inexplicables il dira même ce médecin ce qui est quand même assez extraordinaire que c'est peut-être la manière pour Dieu de remanier ou de modifier les organismes afin de les rendre réceptifs c'est intéressant ça peut-on dès lors penser que les corps de ces êtres s'ajusteraient pour s'ouvrir à certaines fréquences venant de plus haut ce qui leur permettrait des visions et des manifestations surnaturelles pourquoi pas ? c'est peut-être ça souvent en tout cas en tout cas les grands mystiques souffrent le plus souvent de maladies étranges qui restent des énigmes tant pour la médecine que pour la science Yvonne-aimée de Jésus ne fera pas exception bien au contraire et elle réussira comme elle a eu toute sa vie avec trois maladies absolument mortelles je ne vous parle pas des autres qui ne sont pas une partie de plaisir dès l'âge de 11 ans elle commence à souffrir de sérieux maux de tête des migraines absolument atroces de fièvres inexplicables qui vont empirer avec le temps d'autres maladies se déclareront sur lesquelles les médecins auront souvent bien du mal à poser un diagnostic et qui la feront cruellement souffrir jusqu'à son décembre 1951 et à chaque fois alors que c'est mal barré elle reviendra à la vie miraculeusement elle aussi va être comme le padrépio atteinte d'une tuberculose pulmonaire on lui adresse même l'extrême onction si sa mère et sa soeur une amie sont enlevé à son cheveil et elles vont l'entendre murmurer que le démon est au pied de son lit il est là mais il n'a pas le droit de me toucher et puis là il y a là son ami son ami médecin le docteur guérit elle est là elle va l'ausculter et elle reste stupéfaite elle entend deux bruits cardiaques très distincts en fait deux lignes de battement de coeur du jamais vu l'un des bruits irréguliers fort vigoureux et dès qu'elle est avec lui l'autre bruit irrégulier d'un coeur fatigué qui a une faiblesse extrême du jamais vu vraiment elle n'en croit pas son stéthoscope autant le dire un peu plus tard il n'y aura plus qu'un seul bruit cardiaque mais si faible qu'elle ne l'entend pratiquement plus vingt minutes plus tard d'un seul coup il devient inexplicablement vigoureux Yvonne qui était jusque là sans connaissance va ouvrir les yeux son regard est clair il est vif elle fixe un point au plafond et murmure viens vite et l'on constate alors qu'elle est en extase et s'en suivra un échange avec l'invisible une demi-heure plus tard elle se lèvera partira en courant à l'infirmerie en disant j'ai faim j'ai faim on va lui servir un plantureux repas et le soir elle sera au réfectoire avec ses soeurs pour partager un bon dîner comme si de rien n'était elle souffrira d'une maladie des reins en 1923 elle contractera des maladies graves vraiment graves avec une grosse insuffisance rénale suite à des épisodes de scarnatine on diagnostiquera même une tuberculose rénale elle va supporter des atroces souffrances sans jamais se plaindre et lorsqu'elle a si mal aux reins vous savez les reins ne fonctionnent plus vous êtes complètement bourré de toxines vous êtes empoisonné donc vous souffrez de partout vous avez mal partout à toutes les articulations c'est vraiment affreux et c'est tellement insupportable dans ces cas là qu'on voit souvent ses yeux pleins de larmes et on la verra verser plus d'une fois ses soeurs la verront verser les larmes de sang elle prendra beaucoup de poids vous avez vu elle est gonflée bouffie c'est la rétention d'eau il y aura qu'il ne marche pas elle a de l'humour elle dit à ses soeurs quand elle se voit en photo me voici gonflée à bloc donc son visage est bouffie mais son admirable regard est toujours là rien n'a changé et puis elle va développer aussi un chapelet de maladies invalidantes terriblement douloureuses épuisantes pour certaines crises d'asthme sévère crise sépatique flébite du bras droit enfin des trucs sympas qui font un mal de chien pour certaines puis alors surtout des problèmes cardiaques absolument épouvantables qui vont s'aggraver notamment au fil du temps tous les médecins qui l'ont soigné plus tard et plus tard diront qu'à l'unanimité ils le diront que son coeur était si abîmé que normalement elle n'aura jamais dû survivre à ça et ça se terminera dans le chapelet des horreurs par le cancer du sein et les dames du bras ablation du chien gauche en 1949 elle mourra deux ans après très curieusement elle dit je ne veux pas de cancer pourquoi vous m'enlevez ça et qu'elle a trop cidée elle n'était pas contente qu'on lui retirait un sein parce qu'elle pensait qu'il n'avait pas de cancer suite à cette opération ça va être l'enfer pour elle parce qu'elle va développer un affreux un affreux odame du bras elle aura un bras qui fera 50 cm de diamètre vous imaginez enfin de circonférence pardon c'est énorme c'est à dire qu'elle a un bras comme ça qui va la faire souffrir mais à mal de chien elle dira de toute ma vie je n'ai jamais autant souffert j'ai souffert de trucs terribles alors ça c'est le pompon en fait ce cancer du sein va métastaser ça va atteindre les os c'est notamment ceux de la colonne vertébrale et elle mourra en 1951 dans de terribles souffrances mais enfin jusqu'à la fin elle restera hyper active miraculeusement ça démarche malgré son poids malgré sa maladie malgré sa fatigue malgré ses souffrances restera toujours rapide léger comme une ballerine elle est espiègle elle est joyeuse il faut savoir quand même que ces maladies ne sont peut-être pas arrivées par hasard parce que très souvent elle a demandé à Jésus de prendre la maladie des autres et tout est consigné chez les serbes ce qu'on s'est aperçu avant même qu'elle rentre en maladie 3 que ce n'est pas n'importe qui et on s'est aperçu que quand elle déclarait qu'elle prenait la maladie de tel être et bien quelques temps plus tard elle déclarait cette maladie donc il se pourrait bien que les maladies qu'elle a prises et bien elle les ait réellement prises et que ce n'est pas du tout une vue de l'esprit parce que ça ça peut être vérifié et puis il y a les manifestations il y en a même qui vont arriver beaucoup même bien avant qu'elle soit religieuse et d'ailleurs en 1926 alors qu'elle est toujours Yvonne Beauvais elle vit à Paris dans un foyer où sa mère donne des cours et un jour une de ses collègues va malencontreusement briser le petit Jésus de la crèche un petit bébé en cire vous voyez et elle est complètement désespérée comme elle sait qu'Yvonne fait des miracles elle va la chercher elle lui dit tu ne pourrais pas m'aider un peu pour que le bébé en cire on puisse la voir à Noël peu après Yvonne est prise d'une extase dans la chapelle et elle voit l'enfant de Jésus qui lui sourit et lorsqu'elle revient à elle qu'est-ce qu'elle trouve un petit Jésus de cire tout neuf dans ses bras il est revenu et puis ce n'est pas tout c'est qu'un soir quelques jours plus tard elle voit dans sa chambre quand elle entre sur les coussins un petit bébé qui s'agite mais c'est un vrai bébé un vrai elle le prend dans ses bras comme il est tout nu elle prend quelque chose dans son armoire comme elle dit j'ai chipé dans mon armoire un morceau de tissu de crêpe et elle enveloppe le bébé elle le prend dans ses bras elle le sert contre elle avec tendresse et à ce moment-là il va se transformer en petit Jésus de cire plus grand et encore plus beau que le précédent qu'on lui avait mis dans les bras à la chapelle et on en retrouvera encore un troisième dans la chapelle un poupon qui sourit elle l'embrasse et à ce moment-là le poupon de cire lui dit range ta chambre d'abord tu m'embrasseras après ça ne s'invente pas c'est flippant mais bon les fleurs de Jésus alors là Jésus l'a comblé de fleurs il l'a couverte de ses plus beaux lisses de ses plus belles roses en 1922 Yvonne Beauvais n'est pas encore religieuse elle est en convalescence à Malès III et Mère Madeleine une des religieuses supérieures la trouve agenouillée devant son lit elle lui parle mais Yvonne ne répond pas la soeur constate qu'elle est d'une pâleur extrême et qu'elle a le regard rivé sur le mur qui lui fait face elle est impressionnée parce qu'elle voit bien qu'Yvonne a une expression extatique et elle se dit qu'est-ce qui se passe elle lui touche la main elle épaule plusieurs fois pour essayer de la faire revenir elle lui tapote les mains mais Yvonne reste figée muette comme une statue de sel quelques instants plus tard elle se réveille et elle a l'air d'être surprise puis elle se laissera tomber sur le lit la religieuse va remarquer qu'elle serre alors dans sa main un grand lisse blanc elle veut le lui prendre mais la jeune fille résiste elle dit que quelqu'un lui a donné qu'elle n'a pas cueilli la fleur dans le jardin et qu'elle veut le garder avec elle lorsqu'elle revient deux heures plus tard mère Madeleine trouve Yvonne au plus mal 42 fièvres le lendemain matin la malade se porte comme un charme Yvonne ne fera aucun commentaire ce n'est que cinq jours plus tard que l'on saura ce qui lui est arrivé en fait elle était au lit depuis environ 10 minutes lorsqu'elle entend une voix qui appelait Yvonne Yvonne effrayée elle se cache sous les draps et récite fébrilement le Notre Père la voix mystérieuse continue de l'appeler elle provient d'un endroit situé près de la cheminée cette voix continue à appeler Yvonne Yvonne instinctivement elle se met à genoux et aperçoit cette fois une sorte de lueur près de la cheminée c'est alors qu'elle remarque qu'une croix se dessine devant ses yeux et elle entend une voix qui lui dit veux-tu la porter elle acquiesce et se sent immédiatement envahie d'un bonheur immense et elle dira qu'à ce moment-là elle a eu un bref échange avec Jésus mais que celui-ci est demeuré invisible à ses yeux elle a dit aussi qu'elle a vu une main se matérialiser près de la croix qui semblait cueillir un grand lisse qui lui s'est matérialisé aussitôt et que Jésus lui a offert le lendemain elle ne mettra pas ce lisse dans un vase dans l'eau mais le déposera simplement sur sa cheminée et quatre jours plus tard le lisse est toujours dans le même état un tap toujours aussi frais comme au premier jour la sœur qui a été témoin de l'extase écrit dès le lendemain au recteur du collège Saint-François-Xavier de Vannes pour lui raconter ce qu'elle a vu après avoir rédigé sa missive elle va voir Yvonne Beauvais qui lui dit un peu taquine alors ma mère vous avez écrit au père Crété et la religieuse reste interloquée elle lui dit mais comment savez-vous je n'en ai parlé à personne Yvonne Mussouré lui déclame aussitôt le contenu de sa missive dans son intégralité ça en rate une virgule bon donc ces manifestations de clairvoyance déjà remarquées chez Yvonne lorsqu'elle était plus jeune vont partir à ce moment-là en essor complet se développer considérablement et resteront constantes jusqu'à la fin de ses jours en tout cas quelques jours plus tard Yvonne va se coucher très tôt car elle se sent fatiguée une fois qu'elle est allée elle va entendre la voix de Jésus qui lui dit je viens reprendre mon lit car quelqu'un d'autre en a besoin effectivement la fleur va immédiatement disparaître à sa vue et puis il va y avoir une histoire de rose il y a beaucoup de fleurs vous allez voir dans la vie d'Yvonne aimée de Malestroit en 1922 la sœur Marie-Madeleine offre des roses à Yvonne après le dîner bon la sœur Marie-Madeleine c'est pas elle s'appelle Simone Bateau et c'est une laïque elle n'est pas religieuse et elle offre donc des fleurs à Yvonne elles se connaissent depuis un moment et les trois femmes remarquent que d'un seul coup l'une des roses bouge toute seule dans son vase alors grande surprise elle voit distinctement des lettres formées sur la tige elle regarde un peu sa reflère jantée en s'approchant elle découvre qu'il y a écrit Jésus le roi d'amour Yvonne tombe immédiatement en extérieur bon curieuse chose et puis après cette extraordinaire découverte les femmes vont prier devant une statuette de Jésus devant laquelle elles ont déposé la jolie rose et à un moment elles vont examiner à nouveau la tige de la rose elles remarqueront que l'écriture est presque effacée quelques instants plus tard il n'y a plus aucune lettre sur la tige incroyable la soeur de Mère Madeleine demande alors secrètement une autre preuve et Yvonne prie avec elle pour que ça arrive immédiatement les lettres vont se reformer sur la tige de la rose quand même très fort il va y avoir un miracle des fleurs aussi le 19 janvier 1928 Mère Madeleine toujours et une autre religieuse du couvent Mère Ange gardien trouve Yvonne de Jésus alitée plongée dans un profond sommeil les bras croisés sur sa poitrine et là elles vont être surprises parce qu'elles constatent que dans la chambre il y a des fleurs partout la chambre est envahie de fleurs fraîches des roses des œillets de toutes les couleurs des pâquerettes des renoncules des violettes de tout et au parfum des fleurs se met celui plus enivrant encore d'un encens un encens à la fragrance particulière que personne ne connaît et qui n'est absolument pas utilisée dans le couvent et même nulle part ailleurs à l'automne 41 Yvonne aimait de Jésus arrive à l'oasis l'oasis c'est la maison des sœurs Augustine qui se trouve à Paris avenue de Versailles dans le 16ème pas très loin d'où j'habitais et c'est un petit total particulier qui à l'époque est complètement désaffecté où personne ne va il n'y a aucune Augustine aucune sœur ni rien du tout et Yvonne veut remettre en route les sœurs Augustines de Paris donc elle veut réouvrir cette oasis et Yvonne va donc arriver là-bas ouvrir les fenêtres monter dans une pièce dont elle veut faire son bureau et quand elle a ouvert les persianes que voit-elle ? posé sur la cheminée deux magnifiques bouquets de roses rouges d'une fraîcheur éclatante qui ne sont pas dans l'eau ni dans un vase et puis alors il ne faut pas rêver on est quand même en pleine guerre mondiale les roses rouges ça ne se trouve pas facilement sinon à des prix qui défient toute concurrence et puis il n'y a pas que ça il y a les odeurs et les volutes dansant et ça se refrappera beaucoup de religieuses qui se trouvent autour d'Yvonne et l'une de Malès III Mère Madeleine dira avoir souvent senti l'odeur caractéristique de l'encens dans la chambre d'Yvonne et elle percevra souvent les verras ces volutes et ces spirales qui se forment automatiquement venant du sol devant Yvonne à un mètre ça sort parfois de ses vêtements aussi lorsqu'elle se trouve en exas et lorsque ces spirales disparaissent elles se reforment aussitôt lorsqu'on les touche du doigt les formes se désintègrent pour se reformer aussitôt une autre religieuse confiera à l'abbé Laurentin que tout le monde connaît puisqu'il a beaucoup étudié le cas des mystiques donc elle confiera que alors qu'elle était toute jeune religieuse et que Yvonne était sa supérieure qu'elle était un jour rentrée dans son bureau et que celle-ci était baignée d'un nuage épais dans son on ne la voyait plus et Mère Yvonne lui dira à ce moment-là cet enceint on ne le trouve pas sur terre et effectivement elle précisera un jour que l'odeur de l'encens cet enceint-là signalait toujours la présence de Jésus et puis va y avoir les anneaux de Jésus de nombreuses personnes auront l'occasion d'apercevoir comme je vous l'ai dit aux doigts d'Yvonne et de Malestroit des magues magnifiques des anneaux d'or des magues ornées des plus beaux diamants souvent la vision de ces bijoux n'est que fugitive puisque l'instant d'après elle n'a plus rien à nos doigts il est arrivé que certaines religieuses les voient aussi et que d'autres ne les voient pas Yvonne Yvonne recevra un jour recevra le premier anneau d'or de Jésus en remerciement de l'aide qu'elle avait apportée à la dame de la cathédrale de Bordeaux puis elle recevra aussi de Jésus un anneau d'or orné d'un magnifique diamant de la plus belle eau un jour qu'elle est habité qu'elle souffre le martyr qu'un de ses abcès au rein la dévaste deux femmes verront des larmes de sang qui coulent de ses yeux elles essuient les joues d'Yvonne délicatement avec un mouchoir c'est alors que l'une des deux soit à l'intérieur du mouchoir quelque chose de solide elle le secoue et aussitôt tombe un anneau certi d'un splendide solitaire qui le glissera aux doigts d'Yvonne en jouant 47 deux religieuses diront avoir perçu pour leur part aux doigts de leur supérieure Yvonne-aimée un anneau orné d'un très beau diamant entouré de plusieurs brillants mais leur vision de la bague ne sera que fugitive encore une fois à diverses reprises d'autres religieuses verront le fameux anneau de Jésus toujours certi de ce superbe diamant mais pas toutes et puis évidemment il y a le merveilleux mais il y a le démoniaque et elle va être gâtée de ce point de vue là elle va avoir la totale le padre Pio n'a pas rigolé mais je crois qu'Yvonne-aimée elle a pris encore mieux si elle voit Jésus Yvonne-aimée Males-3 donc voit également le diable et elle va subir des agressions absolument terribles qui seront le plus souvent physiques et qui vont lui laisser des séquelles et des marques sur le corps un jour elle décrira les griffes du diable il y en a trois qui se réunissent en une seule elle me brûle comme un fer rouge et laboure parfois jusqu'à l'os comme elle le curé d'Ars et le padre Pio tout le monde va subir ses redoutables assauts de Satan décidément il semble que les grâces du divin s'accompagnent systématiquement des exactions du diable en tout cas sa première confrontation avec le démon aura lieu une nuit d'août 1922 le démon va se manifester pour elle pour la première fois alors qu'elle se trouve en conférence un malaise 3 elle ne dort pas ce soir-là soudain elle sent l'odeur dans le sang qui annonce généralement la nuit de Jésus elle est heureuse mais cette fois c'est pas tout à fait ça face à elle se matérialise un être hideux difforme une sorte de bête humaine elle est rouge elle est noire elle a des yeux flamboyants les meubles les meubles vont être immédiatement bousculés les objets vont voler dans la pièce l'entité se met à la battre comme plâtre elle a griffé elle la fait tomber du lit elle la traîne à travers la pièce en la tirant par les cheveux ses doigts crochus lui laissent des pièces profondes elle est déchirée ou alors la brûle comme le frein à faire rouge Mère Madeleine attirée par le vacarme arrive elle la trouve dans un état lamentable à un moment elle va même voir que ses yeux de longues griffures profondes se dessiner sous ses yeux sur le bras et sur les mains d'Yvonne c'est absolument épouvantable dès que Mère Madeleine quitte la chambre le supplice recommence et immédiatement pour Yvonne et elle se s'asprendira quatre fois dans la même nuit la religieuse témoin d'ébliger sur un figé à la religieuse et du désordre qui régnait dans la chambre cette nuit-là et puis en 1923 elle va subir une deuxième agression à Malès III toujours son corps sera labouré encore par ses griffes invisibles au fil des mois elle sera aussi victime de crise de possession d'ailleurs c'est pas ça qui bloque son procès en béatification elle va être possédée crise de possession passagère sa voix change à ce moment-là elle devient méchante elle ricane elle repousse les objets bénis et lorsqu'elle revient à elle elle est absolument accablée et lorsque d'une crise particulièrement il y aura une crise particulièrement impressionnante elle subira un exorcisme et il n'y en aura pas qu'un après cela les agressions se multipliaient d'en devenir de plus en plus graves mais il y aura toujours une partie positive à ceci puisque dès ce moment elle commencera à lire dans les âmes mais Satan lui a vraiment pas fait de cadeau parce qu'avant qu'elle devienne religieuse il s'est déjà occupée de son cas notamment lorsqu'elle était à Paris au foyer de l'avenue de Versailles un jour il va prendre une forme humaine là une forme de beau mec il se fait séducteur et il la poursuit de ses avances évidemment elle décline avec force et le chantage commence si tu refuses je lâcherai du balcon du deuxième étage et voyant le geste à la parole comme elle a refusé il va aussitôt l'attraper elle lui hurle de le lâcher et il va la précipiter dans le vide et elle va jeter de deux étages elle va heurter la rampe du petit escalier de la cave qui se trouve en bas avant d'atteindre le sol elle est blessée à la tête au dos mais elle se relèvera et elle s'en remettra et comme il a raté son coup le grappin si je puis dire va remettre ça neuf jours plus tard la veille de son départ définitif pour le couvent de Malestro où elle va prendre le voile voilà que Satan est dans sa chambre encore déguisé en beau mec au bout de quelques secondes et bien il lui fait évidemment des avances il se précipite sur elle en vociférant en un éclair elle sera transportée sur le toit de l'immeuble elle ne sait trop comment il la veut et elle résiste il la grippera par les cheveux et finalement la précipitera une fois de plus dans le vide et là on la retrouvera désarticulée en bas sans connaissance et elle souffrira jusqu'à la fin de ses jours des graves problèmes de dos qui sont liés à cette chute et elle ressentira plus exactement des douleurs au bas de la colonne vertébrale qui seront absolument insupportables elle dira que toute sa vie elle a dû faire des efforts terribles pour se tenir bien droite les efforts de tous les instants sinon elle s'écroulerait comme une coupée de chiffon en tout cas Satan n'a pas réussi à la tuer ni à l'empêcher de partir au couvent pour son premier jour de novicia il va se venger il va lui piquer sans arrêt les jambes pendant le dîner au réfectoire et le lendemain encore il se précipitera sur elle et la blessera les sœurs constateront qu'elle présente huit entailles dont trois extrêmement profondes qui provoqueront une grave hémorragie lors d'un nouvel assaut démoniaque particulièrement violent un vicaire en visite au monastère pratiquera dans l'urgence un exorcisme à nouveau parce que ça recommence et il verra lui sous ses yeux d'horribles traces de griffes se dessiner sur le bras d'Yvonne et déchirer profondément ses chairs tandis que le sangicle a flot heureusement il y a les extases et les apparitions alors qu'elle est en convalescence à malestroit mère Madeleine va la trouver à genoux un jour dans sa chambre en extase elle la voit haletée elle reste plus d'elle au bout d'une dizaine de minutes Yvonne s'effondre dans une syncope profonde la religieuse va rester à son chevet pour la veiller quelques heures plus tard elle a repris goût à la vie elle va bien elle a repris son énergie elle est à nouveau elle-même le lendemain jour de son anniversaire Yvonne assiste à la messe de compli et soudain voilà qu'elle aperçoit une lumière qui se forme derrière la grille du cœur et là la lumière prend forme mais ça n'est pas Satan c'est Jésus il va poser les mains sur sa tête Yvonne est surprise surprise parce que le prêtre qui est juste là ne voit rien ne comprend pas qu'il s'aperçoive de rien elle le voit bien aussitôt une terrible forte tenace odeur d'encens va envahir la chapelle quelque chose de magnifique mais de complètement différent de l'odeur habituelle de l'encens brûlée à Maïs III et la plupart des religieuses vont sentir cet enfant cet encens pardon qu'ils trouvent tout à fait curieux quelques jours plus tard elle va revoir Jésus vêtue d'une robe blanche immaculée il a les pieds nus elle sera alors frappée par la couleur de ses yeux ceux qui ont vu Jésus en général décrivent ça comme ça les yeux de Jésus sont à bras foncés mais aussi de toutes les couleurs ils sont dorés ils sont verts ils sont bleus et puis l'expression de Jésus c'est tout à fait quelque chose c'est toutes les expressions en même temps et elle le verra aussi la joie la bonheur la tristesse on peut ajouter d'autres expressions encore c'est pas rien le visage de Jésus et elle aura de multiples apparitions de Jésus par la suite d'autant plus fréquentes que ses dons de clairvoyance et d'attuition se développent elle verra Saint Joseph aussi en 1924 Saint Joseph lui apparaît elle le trouve beau et jeune beau et jeune d'apparence malgré ses cheveux gris il tient Alissa à la main lui aussi et lui dit je suis le gardien des vierges et la terreur des démons elle verra ensuite arriver la vierge et Jésus qui viendront se placer de chaque côté de Saint Joseph et puis elle fait des visions et elle a des rêves prémonitoires souvent des rêves prémonitoires il y en a des particulièrement troublants l'automne 1922 elle séjourne à Anglette donc sur la côte basse qu'elle va rêver à plusieurs reprises de démons qui s'acharnent de toutes parts sur l'Europe elle voit des multitudes d'hommes se battre s'entretuer des gens en masse qui sont sur les routes des incendies dévastateurs à un moment elle va avoir une vision globale de la terre une map monde et elle va voir que se dessine le chiffre 17 et puis il y aura un autre chiffre qui reste dessiné sur la France le 39 bon ça on se doute ce que c'est c'est le début de la guerre 1939 elle voit aussi la vierge qui porte une corbeille de rose rouge au-dessus de la France Yvonne dira à ce moment-là avoir eu le sentiment que l'apocalypse qu'on lui a montré en rêve durait 4 ou 5 ans elle a raison puisque c'est exactement ce qui s'est passé la guerre a duré 5 ans donc le rêve d'Yvonne-Emmel-Malès III de 1922 c'est bien réalisé en août 1923 dans un train qui l'emmène au Mans où elle doit séjourner chez sa grand-mère elle aura une autre vision d'elle portant la tenue d'une religieuse Augustine et elle se verra beaucoup voyager et celle-là se réalisera effectivement puisqu'elle créera plusieurs missions pour des créations de Communauté Augustine à travers le monde et puis tout à coup dans ce rêve la vision va se modifier elle verra des esseins d'avions dans le ciel qui vont jeter des bombes sur des trains sur des villes alors que des soldats vêtus d'uniformes verts cavalent partout en France elle se dit mais ce n'est pas français ces uniformes et soudain elle va entendre une voix grave qui va lui dire l'épreuve la grande épreuve bon pas un dessin on connait la suite à une autre occasion elle se verra entourée de nombreuses religieuses elle semble être la mère supérieure ce jour-là il fait beau et elle voit un officier très grand qui lui épingle sur la poitrine 4 ou 5 médailles dont elle sait que c'est la Légion d'honneur bon on l'a vu tout à l'heure en photo on sait que le général de Gaulle s'est déplacé à Malestroit et qu'il a épinglé sur sa poitrine la belle Légion d'honneur et qu'il y avait d'autres médailles effectivement sur sa poitrine à ce moment-là on voit sur la photo de droite notamment et Yvonne entendra aussi une voix jeune lui dire les généraux alors ça c'est plus grave vous allez voir les généraux les grands hommes ont leurs heures de gloire et de malheur un d'eux à mériter et démérité mais Dieu se souviendra de ses bonnes actions et à cause de cela pardonnera mais il aura à expier je pense que ce rêve faisait allusion au maréchal Pétain voilà et puis il va y avoir des prodiges divers Yvonne Aimé évoquera le fait qu'elle voyait clairement les âmes elle le disait elle disait souvent aux gens je vous connais puis elle disait ce qu'elle voyait ce qu'elle connaissait parfois ça survenait dans d'étranges circonstances ainsi elle va relater un événement survenu en 1926 ou en 1927 on ne sait plus trop qui va être rapporté par une femme qu'elle rencontrera plus tard il se trouve que cette femme marche dans la rue de Paris pour se rendre chez un moins voué avec l'idée d'aller faire une procédure de divorce puis une jeune fille va la dépasser et s'immobiliser tout à coup devant elle quand elle arrive à sa hauteur elle lui dit de ne pas aller au rendez-vous ça serait une très mauvaise idée il ne faut pas qu'elle aille chez ses d'affaires elle lui dit qu'elle va connaître une grosse bêtise elle lui dit également que si elle va le rendre le divorce elle a plus de tort elle que son mari et qu'elle ferait bien d'y réfléchir et l'apparition va donner des détails précis tout à fait exacts et il lui dit madame maintenant il faut que vous retourniez chez vous et dans six mois vous serez la plus heureuse des femmes vous verrez la dame ne l'enverra pas balader quelques instants plus tard elle constatera que la jeune fille a disparu elle dira que sur l'instant elle a pensé à avoir affaire à un ange et l'ange elle va le revoir quelques temps plus tard elle se rend à l'église Notre-Dame des Victoires et à côté que voit-elle ajouter une jeune fille qui prie avec ferveur oh elle croit reconnaître son ange cette jeune fille elle saura son nom assez vite c'est Yvonne Beauvais qui se tourne vers elle et lui dit en souriant qu'elle n'est pas un ange et elle continuera tranquillement à prier un jour Yvonne va rencontrer probablement son doux double elle croise dans la rue une jeune fille c'est à Paris aussi mais alors c'est elle pareil la même il n'y a rien qui change elle et la jeune fille vont s'arrêter brusquement à quelques mètres l'une de l'autre se regarder droit dans les yeux échanger un sourire reprendre leur route comme si de rien n'était c'est quand même assez troublant ça et puis Yvonne éclaire audience en janvier 1923 elle entend une voix qui lui demande de se rendre à la cathédrale de Bordeaux on lui dit qu'elle doit y rencontrer quelqu'un ni une ni deux la voilà partie elle ne connait personne à Bordeaux mais elle se dit bon il faut qu'on y aille on l'a demandé elle assiste à la masse quand soudain elle remarque qu'elle appellait une femme habillée de noir elle l'aborde elle lui demande de la suivre la femme est surprise accepte elle se rend au fond de la cathédrale et Yvonne aimait lui faire alors tout le récit de sa vie elle a tout entendu tout vu et elle récite et elle lui met en évidence au nez ça l'a jeté son orgueil face à certains faits la femme tombe à genoux et lui promet d'aller se confesser de ne surtout pas recommencer et la grande spécialité d'Yvonne parmi les saints je crois qu'elle est unique dans le genre c'est la récupération d'hosties profanées c'est sa grande mission l'hostie vous le savez peut-être c'est la représentation pour ceux qui ne sont pas chrétiens c'est la représentation du corps du Christ et elle doit être conservée au sein d'une église en général dans un tabernacle avec des règles strictes on ne peut pas sortir sauf exceptionnellement d'une église une hostie il faut que des conditions très précises de transport soient respectées si l'hostie n'est pas conservée selon ses règles ou transportée dans les bonnes conditions elle est considérée comme profanée et dès 1923 Yvonne va se voir confier à la mission de récupérer des hosties profanées elle va vivre des situations absolument exceptionnelles et parfois périlleuses pour récupérer ses hosties quand ce n'est pas une voix c'est son intuition qui la guide et en général ça fait mouche en 1923 elle se trouve à Paris elle va recevoir de Jésus la mission de récupérer une hostie profanée elle va aller frapper à la porte d'une dame dans un immeuble bourgeois des beaux quartiers celle-ci va ouvrir et Yvonne va lui présenter sa requête et la dame va lui dire bah oui effectivement j'ai communié à la messe mais j'ai pas communié à la messe j'ai pris l'hostie mais j'ai pas communié et je l'ai conservé chez moi dans une petite boîte et elle va rendre l'hostie à Yvonne immédiatement et sans discuter le lundi de Pâques 1924 Yvonne va avoir la vision d'une hostie jetée par-dessus la palizade d'un parc d'un sur la nuit de Versailles que je connais bien d'ailleurs et elle va immédiatement partir suivie d'une amie et effectivement les deux vont trouver l'hostie à l'endroit qu'Yvonne a indiqué la même année une amie va l'accompagner dans la recherche d'une hostie profanée dans le 17ème arrondissement de Paris elles vont courir les roues proches de la nuit des termes dans le 17ème arrondissement elles vont intérir rue Baïen au coin de la rue elles vont croiser un homme un peu particulier il a l'expression mauvaise il lâche une insulte il s'éloigne Yvonne ressent alors une intense douleur au niveau du dos et elle s'exclame oh que je souffre nous devons approcher elle confie à son amie qu'il se passe quelque chose l'homme repasse derrière elle Yvonne ressent à nouveau une très vive douleur et un peu plus loin sous un réverbère elles vont apercevoir une enveloppe blanche dans le caniveau Yvonne ouvre et à l'intérieur il y a effectivement une hostie alors elle va aller rechercher physiquement des hosties mais également en bilotation ou en translation un peu partout dans le monde il va y avoir un exemple en septembre 1941 elle se trouve chez son amie Paul Labute donc le prêtre qui est son amie d'enfance et sa tante et ceux-là vont te la voir dans sa chambre ce soir-là parce qu'elle est souffrante elle est alitée ils la trouvent en extase et ils comprennent très vite qu'elle assiste à une messe et ils comprennent très vite aussi que cette messe se passe en Australie figurez-vous ils la voient frapper sa poitrine et réciter l'acte de Sdéi et elle dit soudain oh oui je veux communier avec eux et à ce moment venez-vous bien les deux témoins vont voir apparaître un rayon de lumière qui traverse la pièce ils transportent une petite hostie ce rayon qui passe devant eux et va se poser directement sur les lèvres d'Yvonne elle va faire un petit signe au prêtre Paul Labute qui comprend il saisit l'hostie il la fera comme lui quelques jours plus tard elle se promène avec lui dans un petit sous-bois il s'amuse à faire des photos de tout et de rien puis soudain il l'entend pousser Paul l'entend pousser des hurlements de souffrance elle lui dit qu'à Paris les hommes sont en train de profaner une hostie qu'elle voit transpercer avec un poinçon et l'hostie saigne Paul Labute va l'entendre prier et dire à son ange l'humane car elle a deux anges mais son ange gardien qui est toujours très dans le coup pour aller chercher les hosties s'appelle l'humane l'humane luminise donc la lumière et elle demande à l'humane d'aller chercher dans l'instant Yvonne et Paul vont apercevoir alors le rayon de lumière oblique qui passe devant eux qui descend lentement vers un petit sapin et sur le rayon nous allons le voir il y a une hostie et elle pose cette hostie sur la branche d'un arbre enfin sur une feuille d'arbre sur la tranche comme vous voyez sur la photo c'est les photos d'Yvonne Yvonne Malestrois et les mains de Paul Labute que vous voyez là et cette hostie est percée en son milieu comme vous le voyez du sang s'en écoule un peu et commence à l'imprégner Yvonne tombe en prière avant de se saisir de l'appareil photo où elle fera les photos que vous venez de voir elles vont ensuite aller cueillir l'hostie sur la branche va la poser sur une grande feuille c'est plutôt ça que vous voyez la grande feuille et du sang s'en écoule et peu à peu commence à l'imprégner Yvonne tombe en prière et la seconde photo est prise ils vont se rendre ensuite dans une petite cabane qui se trouve à proximité qui sert de petit oratoire et là ils vont déposer l'hostie au pied de la petite statue de la Sainte Vierge qui s'y trouve et l'hostie est toujours sur la tranche devant la Sainte Vierge Yvonne dira plus tard qu'ils ont vécu un épisode assez troublant ils ont l'impression qu'il y a eu une parenthèse dans le temps et ils vont constater à ce moment-là que toutes les petites bougies se sont allumées toutes seules qu'est-ce qui s'est passé ils ne savent pas en tout cas la tante qui est appelée par Paul Labuc viendra constater le prodige et quand tous sortiront du petit oratoire ils s'apercevront gravés sur la porte une inscription qui dit la chose suivante le ciel a visité la terre il y aura une photo de ça aussi enfin c'est quand même très étrange cette histoire à la tombée de la nuit ils vont venir récupérer l'hostie qu'ils vont ensuite déposer dans une pile de linge propre dans l'armoire de la chambre d'Yvonne après le dîner Paul va trouver son ami elle dit ben voilà le ciel a visité la terre vous avez la photo voilà après le dîner donc Paul va trouver son ami alité recroquevillé en train de gémir de souffrance elle hurle qu'elle est blessée au cœur et elle lui demande d'aller chercher sa tante quand la tante va arriver et relever la chambre d'Yvonne la chemise d'Yvonne elle va avoir un haut le cœur elle va découvrir une horrible plaie béante à l'endroit du cœur le lendemain le prêtre la fera communier donc Paul Labuc la fera communier avec l'hostie transpercée et sanglante et son cœur se refermera il va y avoir les roses du cœur aussi toujours dans les fleurs mais dans la souffrance le vendredi tous les vendredis Yvonne vit son heure sainte heure sainte c'est trois heures de l'après-midi c'est l'heure de la mort du Christ et le stigmate de son cœur s'ouvre et saigne mais un jour de 1926 il va y avoir une énorme mémorragie si importante qu'elle inquiète une de ses amies qui va aller chercher du secours on va retrouver en revenant Simone totalement inconsciente et son corps qui tressaut à chacun des battements de son cœur et les battements sont très violents et lorsqu'on va soulever le linge souillé de sang qui couvre la plaie surprise que voit-on la corolle d'une magnifique rose rouge qui émerge lentement de la plaie on ne sait pas de moisson comme si elle poussait de terre la rose pousse au creux de cette plaie sa tige sans épine s'allonge ses feuilles se déroulent comme le ferait celle d'une fleur émergeant de la terre il n'y aura plus qu'à cueillir c'est ce qu'on fera le lendemain la plaie sera toujours bléante on cueillira cinq autres roses aussi rouges que le sang qui continue à s'écouler de sa poitrine meurtrie sauf qu'il y en a une je crois qui avait des épines donc pour tirer ça sera absolument atroce elle va pousser un hurlement son coeur n'est pas ordinaire parfois il est incandescent le 8 mars 1928 Yvonne Aimée est en prière dans une chapelle dans la chapelle de Valaises III elle s'affaisse et soudainement dans sa stade les soeurs s'aperçoivent alors que sous sa robe lui une clarté une clarté incandescente puis il y a des petites flammes qui vont sortir de sa poitrine à l'endroit du coeur le coeur qui palpite qu'elle voit palpite tout rouge puis ça s'éteint Yvonne va revenir à elle après ça le 16 mai 48 donc 20 ans plus tard l'une des religieuses croise Yvonne Aimée dans un couloir sombre le soir à travers le tissu de sa robe elle va apercevoir le coeur lumineux qui palpite encore il éclaire littéralement le couloir comme une lumière une torche Yvonne Aimée le lui fera toucher il est brûlant sous cette voile elle s'en tira aussi les côtes qui sont comme soulevées Yvonne Aimée lui dira simplement que ça l'a fait beaucoup souffrir tu penses et puis on en arrive aux bilocations alors là il y en a un paquet mais j'en ai sélectionné qu'une seule au niveau des bilocations parce que sinon j'y passais la nuit donc de nombreux mystiques ont fait l'expérience de la bilocation mais dans le genre Yvonne Aimée j'ai déjà dit c'est une championne toute catégorise alors chez elle les phases de bilocation s'accompagnaient de phénomènes physiques bien spécifiques des sortes de secousses électriques se produisaient ou des décisions très audibles au moment où elle partait et au moment où elle revenait et ceux qui assistaient à ces secousses avaient remarqué une chose c'est que plus elle est loin dans le monde plus elle prenait de la distance plus la secousse électrique était importante et elle va aller dans tous les endroits du monde elle va aller en Uruguay et souvent elle va être réputée pour les sauvetages en mer et quand elle sauvait les marins une fois qu'on la voyait en bilocation elle demandait toujours à ce qu'on écrive elle donnait son nom et elle disait soyez gentille je suis religieuse écrivez à mon couvent il est en France elle donnait l'adresse et dites à quelle heure et quel jour vous m'avez vu et les gens écrivaient et c'est comme ça qu'on a la preuve de ces bilocations tandis que les témoins qui étaient dans la chambre souvent la voyaient nager au milieu d'un océan invisible et le plus incroyable c'est que ses draps étaient mouillés comme s'ils avaient été trempés dans l'eau et que c'était de l'eau de mer truc de fou en tout cas durant ces extases de bilocation différents témoins ont entendu Yvonne parler avec Jésus mais également avec d'autres interlocuteurs parfois dans les lames étrangères forcément elle est dans tous les pays elle était partout en Angleterre en Égypte en Uruguay aux Etats-Unis en Espagne en Italie partout mais la grande bilocation dont je vais vous parler elle est tragique elle se passe en janvier 1943 Yvonne est à l'Oasis donc à la petite maison des sœurs qui se trouve dans le 16ème arrondissement de Paris dans la villa de la Réunion avant que le drame ne se produise elle va dire à son ami Paul Labute qu'elle est souvent filée dans la rue qui a encore deux hommes le matin même qu'elle soupçonne être de la Gestapo qui l'ont suivie et qu'elle est persuadée qu'elle va être prochainement arrêtée le 16 février 1943 elle quitte le petit couvent parisien habillé en tenue civile comme elle le fait parfois lorsqu'elle va rechercher des hosties profanées ou mener des missions secrètes avant de partir elle va dire à la sœur qui est avec elle dans cette petite maison que si elle n'est pas rentrée à 12h45 c'est qu'elle subit une épreuve mais la sœur elle n'aura pas plus d'explications elle ne comprend pas un peu avant midi cette religieuse qui est restée dans la petite maison des Augustines va recevoir un pneumatique un pneumatique c'est une sorte de télégramme ça dit la chose suivante je suis chez Tante Germaine c'est l'oncle François qui a voulu ce séjour je reviendrai dès que possible prévenez de qui de droit tendresse et au dos de l'enveloppe et notez au crayon dernière heure 11h30 Tante Germaine vient au devant de moi point alors inutile de dire que la religieuse qui n'est pas briefée elle ne comprend rien en tout cas ce qu'on saura après c'est qu'Ivonne a jeté ce pneumatique qu'elle avait à préparer à l'avance dans la loge d'une concierge d'immeuble dans lequel elle s'était réfugiée avant d'être arrêtée par l'église tapiste vers 13h30 le téléphone sonne à l'oasis une voix douce dit à la sœur qui décroche sœur Saint-Vincent Ferrier la dame est chez Tante Germaine depuis midi moins le quart et elle raccroche à son retour Yvonne sera sidéré car la voix que lui a décrit la sœur est celle avec l'accent avec laquelle elle se trouvait détenue dans la jôle de la gestapo en tout cas Paul Labude va être averti il était reparti en province avec sa mère elle avait repris le train dès qu'il est averti il revient en catastrophe à Paris il arrive à 13h à Paris les deux s'engouffrent dans le métro et dans le couloir d'accès au quai Paul qui marche derrière sa mère se retourne brusquement et sans raison et qu'est-ce qu'il voit derrière lui Yvonne Yvonne aimée en habit civil un manteau brun un chapeau de feutre grenat sur la tête elle porte des lunettes aussi ce jour-là et elle paraît pressée et inquiète il lui dit mais vous et elle répond marche marche le métro est là il monte dans la rame lorsque le train démarre il murement joyeux mais vous êtes libérée et elle répond dans un souple non je ne suis pas libérée je suis en prison je supporte déjà de l'avoir vu en état de dédoublement il est stupéfait car il entend son souffle ses paroles il sent sa chaleur le frottement de son corps quand il la cogne parce que le micro ça se coud elle est bien vivante à ses côtés et pourtant à la station d'enfer rocheron Yvonne va descendre rapidement sans lui dire un mot sur lequel elle se retourne elle lui lance un regard d'une détresse terrible il la suit des yeux elle est entourée de voyageurs et d'un seul coup à 3-4 mètres de la rame plus rien elle a disparu en un claquement de doigts au terminus de la porte de Pontin sa mère monte l'escalier devant lui qui mène à la sortie Paul Labute monte derrière elle il se trouve à mis escalier lorsque le bâton s'ouvre quelqu'un s'engage précipitamment c'est Yvonne encore elle vêtue de la même façon elle a l'air effrayée elle lui lance un mi-voix prie prie si tu ne prie pas assez on m'embarquera ce soir pour l'Allemagne ne le dit à personne et sous les yeux stupéfait de Paul Labute elle devient à nouveau invisible au début de soirée Paul Labute retourne à l'oasis la sœur qui l'accueille est en larme elle demande où est sa révérende mère fidèle à sa parole Paul Labute reste muet après le dîner frugal manger sans faim il monte dans le bureau d'Yvonne pour s'isoler et prier soudain il entend dans la pièce un grand bruit qu'il déclarera sembrable à celui d'un cavilier beauté sautant de cheval qui sera retombé à pieds joints il se retourne et qu'est-ce qu'il voit là Yvonne aimée là vacillante debout près de son bureau vêtue telle qu'il a creusé quelques heures plus tôt mais elle n'a plus de chapeau ni de lunettes et ses cheveux sont tout en désordre il se précipite et la saisit au poignet elle se débat alors vigoureusement lâchez-moi lâchez-moi lui crie-t-elle en se débattant elle bouscule meubles et fauteuils elle est terrifiée elle dira plus tard qu'elle a pris son amie pour son tortionnaire tout à coup elle semble réaliser où elle se trouve et se calme ah c'est toi mon polo lui dit-elle puis elle se laisse tomber dans un fauteuil Paul Labute l'interroge il veut naturellement savoir comment elle a fait pour revenir de l'enfer et surtout il aimerait qu'elle lui explique l'astérissage inexplicable qu'elle vient de faire dans la chambre elle va lui répondre que c'est son ange ah certainement l'humaine qui l'a ramené jusque là elle lui dit aussi qu'il l'a attrapé au moment où la Gestapo réunissait un groupe en partance pour l'Allemagne elle avouera aussi à mon retenu avoir terriblement souffert lorsque Paul Labute et la religieuse remonteront plus tard pour s'assurer que tout va bien leur surprise sera grande ils trouveront Yvonne étendue sur son lit toute habillée elle est enveloppée d'un grand voile de tulle blanc pour le retenir un fin cercle d'or lui barre le front son visage est serein affiche la sérénité et l'extase elle dort paisiblement et surtout la chambre croule de fleurs l'immeuble les fauteuils la cheminée le sol tout en est recouvert un océan de fleurs fraîchement cueillies des tulipes des arômes des roses des lilas tout ça ça s'en mêle et ça en baume comment cela est-ce possible et en temps de guerre en plein hiver en plus qui dans le silence de la nuit aurait pu déposer autant de fleurs qui aurait pu avec autant de grâce habiller Yvonne l'aimer de Jésus Yvonne racontera plus tard son supplice après avoir été fouettée par un français gestapiste sans succès pour la faire avouer celui-là a décidé de passer à autre chose et de lui faire subir l'extrême la voici le coup passé dans un autre fer se tenant en équilibre sur la pointe des pieds face à un mur inatteignable si elle se fatigue elle s'étremple elle dira à Paul Labute qu'à ce moment critique elle était vraiment entre deux endroits dans le métro en même temps et également dans la sordide jôle toute tremblante le coup cerclé de fer ah les big locations d'Yvonne-Aimé de Malestroy heureusement que c'était plus facile d'habitude si j'ose dire parce que là vraiment c'est une chose incroyable alors il y a énormément de documentation et de choses sur la vie d'Yvonne-Aimé de Malestroy c'est absolument fabuleux si vous avez l'occasion de vous intéresser et si ça vous a plu allez-y parce que c'est impressionnant mais il y a eu tellement de choses et tellement de choses notamment c'est que ces attaques du diable ces possessions que je pense je n'y connais rien moi je ne sais pas comment ça marche je pense que c'est ça qui retarde son professeur de béatification mais cette femme était exceptionnelle il faut connaître sa vie de jeune fille savoir ce qu'elle était capable de faire avant d'être religieuse même tout enfant pour comprendre qu'elle mérite haut la main d'avoir la reconnaissance de l'église voilà c'est ce que je voulais dire pour terminer que te dire que te dire déjà je vais remettre l'image de nos trois personnages et dire qu'on sent on sent profondément dans le regard de ces trois personnages qui étaient le père Vianney encore comme ça le padre Pio et Yvonne aimait une profonde chaleur une douceur une tendresse implacable je dis implacable parce qu'ils étaient aussi très intransigeants on l'a vu ce soir avec toi on est tous du caractère ouais ouais sur les règles on n'a pas parlé évidemment des écarts du padre Pio qui a quand même jeté un coup de pied dans le cul un paquet de gens de l'église parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment mais il y a plusieurs personnes quand même qui l'ont vu faire ça d'ailleurs un des trucs c'était le plus terrible le padre un des trucs que n'aimait pas le padre c'est que les gens viennent le voir en lui disant guérissez moi là il mettait les gens dehors en lui disant tant que vous croyez que c'est moi qui guérit et pas Dieu sortez sortez je ne veux pas vous voir ce qui n'est pas très étonné il avait un problème avec les dames aussi il aimait mieux confesser les hommes que les femmes il trouvait que les femmes étaient un peu si trop compliquées en tout cas je te remercie beaucoup de nous avoir raconté l'histoire de ces trois personnages oui le curé d'Ars de nos jours est devenu le saint patron de tous les curés le padre Pio a enfin été canonisé et effectivement mère Yvonne Aimée mérite très largement très largement tout ça effectivement je suis d'accord avec toi c'est qu'un avis perso mais je suis assez d'accord à dire que quand il y a un cas de possession dans la vie de certaines personnes ça pose question c'est toujours un petit peu compliqué ces histoires effectivement on n'est pas dans le saint des saints pour comprendre vraiment ce que sont les procès en béatification c'est un procès c'est quand même assez fabuleux c'est à dire qu'on doit prouver bon les miracles sont pardon c'est un vrai procès les avocats c'est extrêmement rigoureux il y a des règles absolument féroces il ne faut pas les respecter et c'est pour ça que ça prend des années un des plus rapides je pense chez Jean-Paul II mais c'est rare au moment il n'est pas sain il est à l'état précédent bien heureux je crois qu'il y a des états en plus bien heureux je crierai de joie quand Yvonne Aimé qui est ma préférée avec Sainte-Thérèse de Lisieux je crierai de joie quand elle s'organisait il y a énormément de choses à dire à propos de Sainte-Thérèse je te remercie beaucoup de cette émission Elisabeth je ne voulais pas terminer quand même sans dire que tu nous as enfin fait un livre ah oui que je voudrais présenter et qui s'appelle rencontre avec les humains d'outre espace je voulais en parler avant mais figurez-vous qu'avant c'était impossible de l'avoir parce qu'il s'est écoulé très très vite mais maintenant c'est bon il est à nouveau disponible il est disponible j'ai tous les bons libraires comme on dit les bons ou les mauvais il est disponible partout je dis les mauvais parce qu'on peut l'avoir sur Amazon sur un tas de choses comme ça mais il n'y a pas de soucis c'est aux éditions le temps pressant qui est une très bonne édition avec des gens que tu connais bien je pense et qui sont super sympas dans la collection Enigma et tu nous as compilé là quelques histoires j'allais dire de rencontres d'enlèvements d'adductions alors ça ce sont des humains qui ont rencontré des êtres humains mais qui viennent d'ailleurs et je dois dire que j'ai eu plaisir à raconter ça on parle toujours des afro-petigris et tout ça donc je me suis dit on va commencer cool ce sont des cas documentés pour certains bien très bien documentés il y a des choses qui sont probantes et je me suis dit que pour commencer ça serait bien et que ça serait une base de réflexion notamment pour les gens qui n'y connaissent rien donc je me suis j'ai fait dans le planeur vous voyez là aujourd'hui j'ai plané avec des gens qui planèrent très haut là c'est un autre genre de planage de documentation et tu parlais des gens qui ne connaissaient rien dans l'ufologie et j'écrirai certainement d'autres bouquins qui sont de toute façon tous les sujets extraordinaires m'intéressent mais d'un point de vue intellectuel parce que je réfléchis énormément à ce qu'est le problème mythologique je ne pense pas du tout que ce soit un truc anodin je ne pense pas non plus que ce soit forcément des extraterrestres il y a des tas de choses auxquelles je suis depuis que j'étudie notamment les problèmes des abductions je ne parle pas vraiment des blonds et des humains dans ce bouquin je commence à faire de sérieux rapprochements avec autre chose il est clair qu'il y a des rapprochements à faire dans tous les phénomènes dits mystiques et qu'on pourrait classer l'ufologie dans les phénomènes mystiques et qu'il y a beaucoup de représentations notamment du Christ sur des vaisseaux spatiaux ou dans des roues de lumière un petit peu particulière je vous rassure tout de suite Jésus n'est pas un extraterrestre non ce n'en est pas un rien ne nous dit qu'il n'en est pas croisé quelques-uns il est le verbe incarné voilà c'est à dire voilà le verbe du créateur dans une enveloppe matérielle voilà ce que ça veut dire le verbe incarné le mot pour autant l'information c'est vrai que pour autant on peut se demander si ces gens là n'ont pas fait des rencontres un petit peu particulières du troisième quatrième cinquième type on en parlera peut-être un autre jour il y a plus il y a certainement des choses de toute façon j'ai réfléchi de toute façon je vais vous dire une chose tous les sujets pratiquement sont liés voilà j'en suis venue à penser ça ce que j'aurais jamais pensé il y a 20 ans quand je bricolais un peu à regarder à droite et à gauche maintenant que je fais un gros travail de réflexion de documentation et tout je me suis posé vachement de questions je ne sais pas si je me suis posé les bonnes je ne sais pas si j'ai les bonnes réponses mais en tout cas j'aurais fait l'effort de réfléchir et je n'ai pas fini à mon avis parce que des trucs que je pensais encore il y a 3 ans ça a évolué où j'ai remis en cause beaucoup de choses donc réfléchissez les uns les autres lisez documentez-vous mon bouquin c'est fait bon les gens qui connaissent déjà ça fait un pense-bête pour ceux qui ne connaissent pas ça fait une belle introduction voilà en tout cas ce sont des sujets sérieux ça vous donne une idée du sujet que tu étudies sérieusement comme j'allais dire tu n'as pas ta carte de presse mais tu mériterais parce que tu fais un travail journalistique qui est bien plus important que certains journalistes qui se contentent des dépêches c'est pas vraiment ton cas et je ne vérifie pas qu'en français il y a des sujets que je vais sur des sites où j'achète des trucs italiens anglais espagnols je me suis resumie à l'espagnol et à l'anglais moi c'est nécessaire dans ces domaines je pense que c'est un petit peu nécessaire je te remercie énormément pour ce moment encore une fois les amis si vous voulez retrouver Elisabeth en attendant sa prochaine émission par ailleurs n'hésitez pas à acheter le livre il est dispo vous allez passer un bon moment parce que la manière dont elle l'a écrit c'est un petit peu la manière dont elle nous parle donc c'est quand même c'est quand même super agréable des tas de gens qui effectivement ont confirmé tes talents de compteuse dont on ne toutait pas une seconde et un livre qui se lit comme ça de manière agréable sur des sujets même parfois un petit peu difficiles c'est vachement sympa merci merci mille fois tu es la bienvenue quand tu veux sur le sujet que tu veux je ne peux pas te dire autre chose écoute je viendrai te revoir bientôt allez on se fera un petit sujet c'est open bar tu choisis on a dit si tu viens me voir dans les Vosges on ira voir un peu la vie de Jeanne d'Arc ou plutôt de Jeanne des Armoises où on ne sait pas si c'est elle ou pas on pourra il n'y a pas de soucis on peut revoir tout ça de partout on parle de Jeanne et je vais sur les pas de Jeanne donc ça passera par les Vosges forcément je finirai dans Rémi vos couleurs et tout le bazar ça c'est clair et Metz il y a quand même je ne vais pas faire à Metz d'ailleurs voilà merci pour ce moment je voudrais remercier tous ceux qui étaient présents ce soir à tous bonsoir à toutes merci je vais te laisser le mot de la fin je vais te laisser le mot de la fin et puis moi je vais juste dire aux personnes qui sont là écoutez je n'ai pas prévu d'émission au mois d'août on ne sait pas trop comment ça se présente au mois de septembre on retravaillera un petit peu ces histoires de miracles vous allez voir on va parler aussi de FT on va parler de technique de soins un petit peu bizarre énergétique je suis toujours un peu aussi dans ces domaines là évidemment pour ceux qui me suivent autour du channeling ça continuera et puis Elisabeth je te laisse le mot de la fin et bien écoutez mes enfants je vous souhaite mes bien chers frères mes bien chers je ne veux pas vous bénir quand même mais je vous souhaite de très bonnes vacances reposez-vous bien profitez de la vie amusez-vous détendez-vous aimez-vous regardez la jolie la jolie terre que nous avons même si on dit qu'elle est très amochée il y a encore de belles choses à regarder voilà et ça c'est le tout c'est très important et ça détend bien voilà donc faites-vous plaisir et puis à bientôt je vous souhaite une bonne nuit faites de beaux rêves etc etc voilà ce sera le mot de la fin merci au revoir